C'est Stéphane qui a fait appel à notre émission, Stéphane qui souhaitait qu'on l'aide à retrouver son père. Divorce compliqué en 80 entre son papa et sa maman, Stéphane vit d'abord avec son père, puis très rapidement il revit avec sa mère, il ne voit plus son père, Pascal. Oui, les relations sont de plus en plus espacées, petit à petit plus de nouvelles. La dernière rencontre entre Stéphane et son père Denis date de 1990, il y a 16 ans déjà. Chose étonnante, Stéphane vit aujourd'hui la même situation. Quelques années plus tard, lui-même a été marié, il a un enfant, et puis il a divorcé, séparation difficile, la garde de l'enfant compliquée. Et il a dû à ce moment-là se rendre compte que son père avait dû vivre exactement les mêmes choses que lui et c'est ce qui a motivé sa demande. Stéphane nous demande de l'aider à retrouver Denis, nous nous mettons à la recherche de ce père disparu, nous l'avons retrouvé, Daphné et sa voiture se sont mis au service de ces retrouvailles entre ce père et ce fils qui ne se sont pas vus depuis 16 ans. Regardez. Une nouvelle mission donc pour Y'a que la vérité qui compte. 11h30, Daphné et son équipe roulent vers l'aéroport d'Orly. Nous allons tout de suite retrouver Stéphane qui n'a pas revu son père depuis 16 ans. Je vous propose pour mieux comprendre son histoire un petit rappel des faits en images. 15 août 1973, Stéphane entre dans le monde guidé dans ses premiers pas par un papa dont la seule préoccupation est de lui rendre la vie douce. Papa et maman sont heureux, papa et maman s'aiment et sont fiers de cette petite part d'eux-mêmes qu'ils voient de jour en jour grandir à leur côté. Mais alors que Stéphane a 8 ans, maman décide de vivre une autre vie. Il restera avec son papa, Denis. Denis vit très mal cette séparation et sa souffrance le pousse sans cesse à parler de son ex-compagne à Stéphane. Il n'arrive plus à être ce père présent qu'il avait toujours été, tentant même d'éloigner Stéphane de sa maman. Ni tenant plus un jour, Stéphane rejoint sa mère. Il a 12 ans lorsqu'elle obtient sa garde. Papa blessé d'avoir perdu tout ce qui était important pour lui, Denis verra de moins en moins son fils et ne réussira pas à lui donner l'amour dont il a tant besoin. 5 ans plus tard, en 91, sonnera l'heure de la dernière rencontre entre un père meurtri et un fils qui ne comprend pas son mal-être. Stéphane va commencer sa vie d'homme. Le désir de voir son père s'est éteint pour un temps en lui. De déménagement en changement d'adresse, Denis n'aura bientôt aucun moyen de le retrouver. Stéphane devient alors papa, un papa célibataire, comme son père autrefois. Dans son cœur, sa situation réveille ses souvenirs et le désir caché au fond de lui depuis tant d'années de retrouver son père Denis. Aujourd'hui, Stéphane est un homme de 32 ans, un père qui veut retrouver ses racines et donner un grand-père à son fils. Denis sera-t-il prêt à renouer les liens du sang ? Daphné arrive à l'aéroport. Stéphane l'attend dans le hall, le cœur serré, impatient de renouer avec ce père et de briser ce mur que les conflits et le temps ont érigé entre eux. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Et vous ? Ça va, ça va. Vous avez fait bon voyage ? Tendu, tendu, mais sinon ça a été... C'est une grande journée pour vous aujourd'hui ? Ah ouais, très grande journée. On va se tutoyer peut-être ? On va se tutoyer, ouais. Ça fait 16 ans que tu ne l'as pas vu, c'est ça ? Ouais, 16 ans. C'est beaucoup d'absence. Donc, c'est vrai que je suis content, impatient. C'est vrai que des fois, on ne voit pas le temps de passer et qu'un papa, ça manque. Ça manque énormément de même. Pendant ce temps, Denis, ce papa qui manque tellement, est en compagnie de Nathalie, l'une de nos journalistes. Notre équipe a retrouvé le père de Stéphane après de longues recherches. Convaincu que c'est son fils qui veut le revoir aujourd'hui, Denis raconte ses souvenirs à Nathalie. J'étais dans le bonheur, j'étais amoureux de ma femme, j'aimais mon fils, je voulais plusieurs enfants, qu'il ait un frère, une sœur. C'était le bonheur, on a accédé à une maison secondaire. À entendre Denis, à l'époque, sa petite famille était unie et heureuse. Tous les trois partageaient une vie remplie de joie et d'insouciance, une vie heureuse qui aurait pu se prolonger. Et jusqu'au jour, jusqu'au jour où ma femme a rencontré quelqu'un. Et elle m'a demandé comme ça, clairement, elle m'a dit qu'on fait quoi pour Stéphane. Je lui ai dit Stéphane, je lui ai dit il reste là, et moi je le garde, c'est notre fils, mais je le garde, on va se séparer, on verra bien après, on va réfléchir. Et puis, donc je l'ai gardé 4 ans, je m'en suis occupé 4 ans, mais j'étais heureux de le garder 4 ans. Mais j'étais en attente de récupérer, disons, ma femme, peut-être qu'elle aurait réfléchi. Et voilà, au bout de 4 années de complicité entre le père et le fils, Stéphane est finalement confié à sa maman. Denis reste seul, il a le sentiment d'être abandonné. Par la vie que je menais, c'était pas mon bonheur, c'était plus mon bonheur, j'ai aucune raison de, presque de vivre quoi. Il n'y avait plus de raison de vivre, c'était, on me retirait tout. Et donc, je me suis laissé avoir par le travail, c'est-à-dire qu'on m'a licencié. Déchiré par ses absences, Denis s'isole de plus en plus. Il perd rapidement le contact qui persistait avec Stéphane. Celui-ci grandit donc loin de lui. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand ton père n'était pas là ? Ce qui a été le plus difficile, on va dire, c'est tous les problèmes, on va dire, quand on est adolescent, les premiers pas dans la vie. Des fois, on a besoin de, on s'est surtout guidé par son père. On dit que bon, moi, c'est pas mon père qui m'a guidé sur ma voie. Je me suis construit moi-même, on va dire. Donc, je suis parti, comme je le disais tout à l'heure, Daphné, je suis parti très jeune dans la marine, à 17 ans. Donc, on va dire que plus ou moins, l'éducation que j'ai eue, c'est une éducation militaire. Donc, c'est ce qui m'a permis de, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va dire, d'être plus ou moins dans le droit chemin. Ce n'est que très récemment que Stéphane a réalisé le manque créé par l'absence de son père. Aux côtés de Nathalie, Denis, lui, attend toujours, très ému, il espère. Je serais heureux, il serait content avec moi. J'étais à mon père. Je n'ai pas de tort. Je l'aime. J'ai besoin de lui aussi. Ça fait trop longtemps. C'est vrai. Dans la voiture avec Daphné, Stéphane regarde des photos de son passé qu'il a retrouvées. Quand je vois cette photo avec mon père, avec moi, je m'imagine un peu moi avec mon fils. C'est une fierté d'être père. Comme je vois sur les photos, il est fier. On le voit. Il est fier de tenir son fils dans les mains. Comme je suis fier de tenir mon fils dans les mains. Donc, c'est une fierté. C'est vrai que, bon, après, avec les aléas de la vie, la séparation, tout ça, on s'aperçoit que... que c'est pas ce qu'on souhaite pour son enfant. Voilà. Moi, je te propose qu'on s'arrête ici. Ouais. Parce que j'ai une surprise pour toi. Ah ouais. Il est 13h30. Stéphane, qui ne s'y attend pas, va retrouver sa grand-mère paternelle qu'il n'a pas vue depuis 12 ans. Je ne m'attendais pas. Tu ne m'attendais pas, moi ? C'est plaisir de te voir. Je ne savais pas que c'était toi. Il n'a plus de cheveux. Et ouais, il tombe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue des doigts. C'est une belle surprise que Daphné a organisée pour le petit-fils et sa grand-mère. Gisèle monte dans la voiture aux côtés de Stéphane. Elle veut lui apporter son soutien avant qu'il aille rejoindre son père. C'est important la famille, il faut se voir de temps en temps ou correspondre ou donner signe de vie. Parce que sans ça, on ne sait pas ce qui se passe, si les gens sont malades ou si ils ont des problèmes. Je ne me rappelais plus que tu avais les yeux comme ça. Stéphane est particulièrement heureux de revoir sa grand-mère. Il est ému par ses premières retrouvailles et se sent réconforté à l'heure de renouer totalement avec son passé. Il est temps de se quitter, mais Gisèle et Stéphane se promettent de se revoir très vite et avec Denis. Car il faut maintenant se remettre en route vers le rendez-vous tant attendu. C'est que du bonheur. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que déjà, elle a été heureuse pour moi. Ça s'est vu, quoi. J'ai l'impression que ça te donne de l'énergie, non ? Oui, beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et puis de savoir que je vais pouvoir aussi la revoir. Donc ça me renforce dans l'idée de savoir que ma démarche est une bonne démarche. Les kilomètres défilent. Au fur et à mesure que l'heure de la rencontre approche, Stéphane se pose de plus en plus de questions. La tension monte. Alors ? Stéphane est en train de se rendre compte qu'il appréhende plus qu'il ne le pensait la rencontre avec son père. Il a essayé à deux reprises de reprendre contact avec moi. C'est moi qui n'étais peut-être pas prêt à reprendre contact avec lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. C'est ça qui te fait peur aussi, peut-être ? Oui, c'est ça aussi. Il a fait un trait sur tout. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur, de la peur, de l'angoisse, on peut dire. L'appréhension. L'appréhension. Des millions d'émotions. Oui. La discussion avec Daphné a porté ses fruits. C'est à nouveau plein d'assurance que Stéphane repart vers son avenir. L'important, c'est qu'on a toujours peur qu'un jour, on recevra un coup de téléphone et s'il serait arrivé un malheur, je pense que je l'aurais regretté. Je l'aurais regretté toute ma vie. Donc c'est pour ça que cette démarche, elle était nécessaire. Nécessaire pour moi, pour mon bien-être et pour mon équilibre, surtout aussi. 15h45, le moment des retrouvailles est arrivé. Tendu mais convaincu, Stéphane avance à grands pas vers cet homme, son père, qui lui a tant manqué. C'est le bonheur de ma vie. C'est le bonheur. Je vais t'en attendre, tu sais. Je suis là et je te quitte plus maintenant, c'est terminé. C'est vrai, c'est vrai. C'est terminé. Ah oui, oui, c'était trop long, c'était trop long. Je voulais pas te forcer la main, je me disais, est-ce que j'ai été... Rien n'a trop proché. Fautif de... Ah, bon. Je te promets que t'as rien à te reprocher. Et la faute vient peut-être un peu de moi et... Ah, oui. T'inquiète pas. C'est une petite photo sympa, quoi. Voilà. C'est vrai, c'est ton petit-fils. Voilà. Parce que t'es grand-père, hein. Denis, seul en marge de la société depuis des années, se redécouvre une famille. En plus d'être un père, il apprend qu'il est grand-père. Un double bonheur pour cet homme qui a vécu si longtemps dans le souvenir d'un enfant adoré qu'on avait éloigné de lui. Un enfant devenu un homme aujourd'hui est prêt à effacer toutes ses années perdues. Denis et Stéphane sont réconciliés. Mission accomplie pour Daphné. Une autre histoire, Pascal, maintenant. Oui, une histoire, une vérité assez étonnante qui va être révélée sur ce plateau. Et oui, un garçon avec qui il arrive des choses très étonnantes, il s'appelle Reynald, mesdames et messieurs. Salut, Reynald, ça va ? Ça va, Reynald ? Accueillez-vous, bienvenue. Reynald, on espère, Reynald, que votre venue ce soir sur ce plateau face à Pascal et Laurent n'a rien à voir avec votre passion parce que vous, votre passion, c'est les ânes. Les ânes, oui. C'est ça ? Je suis venu déclarer mon amour à ma petite podane, à votre petite podane. À une podane, c'est mignon. Mais effectivement, votre métier et votre passion, c'est de s'occuper d'élever des ânes et de les ânes qu'on voit dans les jardins publics, dans les parcs de différentes villes françaises et qui font le bonheur des petits et de leurs parents. Donc, vous êtes une de ces personnes qui, effectivement, guidez ces ânes, les élevez et puis vous en occupez quand ils ne sont pas comme ça, en train de jouer avec les enfants. Ils ont des prénoms, vos ânes ? Oui, on a Cachou. Pascal, Laurent. Bientôt, les prochains que j'aurai... Merci, c'est un grand plaisir que vous nous feriez. Je vous en donnerai un an à votre honneur. Oui. Vous en avez combien ? Une dizaine. Une dizaine ? Une dizaine. Il y a Titoff. Titoff. Titoff, fleur, pépita, c'est ça ? Amandine. Oui, amandine. Rose. Rose. Caramel. Bonne enquête, Pascal. Bonne enquête journalistique. Tous les prénoms des ânes, tu les as dans ta fiche. Tout est vérifié. Tout est vérifié chez nous, attention. Alors, il se trouve que, on n'est pas du tout là pour parler des ânes, mais il se trouve que grâce à vos ânes, vous avez rencontré celle qui pourrait devenir l'amour de votre vie. Qui pourrait. Même si elle ne le sait pas encore. C'est ça ? Elle s'appelle ? Delia. Elle s'appelle Delia. Alors, pourquoi, comment, quel rapport avec les ânes ? C'est ce qu'on découvre tout de suite au travers de l'histoire de Reynald et Delia. Regardez. Voici Delia, cavalière de charme qui fait craquer le cœur de Reynald depuis un mois. Animateur dans un centre équestre, Reynald est un homme qui a déjà connu l'amour, mais qu'il a aussi perdu très tôt. Et aujourd'hui, pour atteindre le cœur de Reynald, il faut d'abord savoir conquérir ce qu'il considère comme ses propres enfants, ses ânes. Et il n'y en a qu'une qui a réussi à les amadouer. Et si pour Reynald, le bonheur est dans le pré, il lui manque cependant une personne pour partager sa passion champêtre ? Et c'est la première fois qu'une femme semble en parfaite harmonie avec son mode de vie particulier. Alors Reynald s'interroge. Delia serait-elle celle qui lui faut ? Elle a tout pour plaire, amoureuse de la vie, de la nature, des animaux. Avec tant de points communs, Delia pourrait-elle tomber amoureuse de Reynald ? Et c'est avec beaucoup de tendresse que Reynald pose un regard amoureux sur cette jeune femme pleine de vie, malgré un passé douloureux. Et l'essentiel aujourd'hui pour Reynald s'appelle Delia. Alors Reynald ne veut taire ses sentiments plus longtemps. Il veut que ses courts moments de bonheur passés auprès d'elle se transforment en toute une vie d'amour à deux. Ce soir, Reynald a décidé de dévoiler sa flamme à celle qu'il considère déjà comme la femme de sa vie. Delia répondra-t-elle à ses attentes ? Jolie histoire, beaux animaux, jolies femmes. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré pour la toute première fois ? Est-ce que vous vous souvenez surtout du sentiment que vous avez eu à ce moment-là ? Est-ce que tout de suite il y a eu un coup de foudre ? La toute première fois, je descendais de mon camion, parce que c'est marqué Transport d'âne. Donc je me gare en bas de chez moi, parce que j'habite, je suis citadin. Et elle s'approche vers moi et me dit, oh, j'adore les ânes et tout. Donc... Il y avait des ânes à l'intérieur ? Non, non. Pas d'âne ? Non. C'est un transport d'âne sans âne ? Le seul âne qu'il y avait, c'était moi. Il n'y avait pas âne qui vive ? Non. Alors vous lui avez dit quoi ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Bah, je me suis dit, cette belle femme qui vient vers moi, qui s'intéresse aussi pour les ânes, c'est pas tous les jours. Mais non. Donc... Et puis bon, je lui ai proposé de venir voir mes ânes, où elles se trouvaient, où elles stationnent. Trop fort. En banlieue lyonnaise, bien sûr. Et... Et elle est venue. Elle est venue, oui. Le lendemain. Et puis voilà. Et puis elle est revenue. Et vous ne savez pas trop si c'est uniquement parce qu'elle aime beaucoup vos ânes ou... Ou si... Bon, ou si... Ou si elle est sensible à votre charme. Voilà. Mais depuis, vous savez plein de choses sur elle, j'imagine, non ? Vous commencez à lui parler. Un peu. Vous ne lui parlez que dans la prairie ? Non. Vous l'avez déjà vue au restaurant ? Oui. Vous vous voyez en amie ? Oui, pour le moment, en amie, oui. Et rien, rien, rien ? Non. Vous savez si elle est libre ? Elle est libre, mais le problème, c'est que moi, quand je l'ai connue, ça fait maintenant un mois, ça faisait à peu près 15 jours qu'elle venait de se séparer de son ex. Oui. Elle, oui. Elle. Elle avait quitté son ex, d'accord. Voilà, et donc, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Et c'est-à-dire qu'elle est un peu déçue par les hommes ? Un peu déçue, oui, et puis bon, tout le monde... C'est pour ça qu'elle est intéressée par les ânes. Et tout le monde, c'est vrai qu'elle est très jolie, vous allez le voir par vous-même. Donc, ce qui n'est pas évident, quoi. Oui. Et vous, libre depuis longtemps ? Ben, moi, je suis veuf. Ah. Ça fait 5 ans maintenant, donc, depuis... Pas d'histoire importante. Des aventures. Des petites histoires. Et là, c'est un vrai coup de cœur ? Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle, vraiment ? Ben, c'est son naturel. Sa simplicité, son humour. Vous avez des enfants, Rénal ? Une petite fille de 10 ans. Quand on vous a demandé pour regarder cette émission pourquoi vous n'aviez pas le fait le premier pas, vous avez dit que vous étiez un petit peu bloquée et que, surtout, elle avait une attitude assez particulière avec les hommes. Elle pense que les hommes sont surtout intéressés par son physique. Par son physique, oui. Et c'est important pour vous, justement, de la faire venir sur ce plateau, de lui faire votre déclaration ici, parce que vous voulez donner un cadre un petit peu différent ? Différent de ce qu'elle a pu connaître auparavant, pour lui prouver ma sincérité, mon... Donc, voilà, c'est... Votre cœur bat vraiment fort pour elle ? Il bat, il bat. Vous y pensez beaucoup ? On y pense. Et est-ce que vous avez eu l'impression que peut-être il y avait quelque chose d'autre qui était possible de son côté à elle ? Ou c'est difficile ? C'est difficile à savoir. Et puis, bon, même si elle ne l'était pas pour le moment, je suis prêt à teindre, quoi. Ouais. Et si ce soir, elle vous dit non, ça ne va pas être simple, ensuite, de gérer la visite des ânes la journée, hein ? J'espère que même si elle dit non, qu'on restera amis, quoi. C'est pas... Disons que j'ai le temps. Mais néanmoins, ce soir, vous voulez un petit peu précipiter les choses, quand même. Et vous nous avez demandé d'inviter Delia. On va donc voir comment Daphné s'y est prise pour lui porter son invitation à Delia. Rénald, vous êtes un passionné de la nature et des animaux, mais surtout des ânes. Et c'est grâce à eux que vous avez compris les sentiments que vous portiez à Delia. Et oui, c'est grâce à leurs yeux de biche, leur doux pelage et leurs airs coquins que vous avez fait sa rencontre. Elle vous fait tourner la tête et c'est encore plus pour vous que la carotte au bout du bâton. Vous l'avez comme amie, mais vous voulez qu'elle devienne votre amour. Alors vous suppliez, têtu comme une mule, notre journaliste pour qu'elle fasse le nécessaire. Alors accrochez-vous, on va la retrouver. Oui, bonjour Delia. Bonjour. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai une invitation dans la main et j'aimerais bien vous la donner en main propre. Oui, d'accord. Premier récord. Merci. Bonjour. Vous êtes Delia. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Daphné d'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Et si la curiosité vous hante, vous venez sur le plateau et puis vous en saurez plus. D'accord. Je viendrai. Merci. C'est bien elle. C'est vrai qu'elle est charmante. Et jolie. Bien elle. Oui. Vous ne s'est pas trompé. Pas du tout. Bon, ça ne nous est jamais arrivé. Un jour, ça nous arrivera peut-être de nous tromper. Il ne faut pas les espérer. Bon, alors, dans quelques instants, vous allez devoir déclarer votre amour à cette femme qui, pour l'instant, pense que vous êtes simplement un bon ami. Oui. On va dire. Et qui ne sait pas qu'elle vous fait tourner en bourrique. Voilà. Je la fais parce qu'elle n'avait pas été faite par Daphné qui avait essayé tête de mule, tout, tout, voilà. Est-ce que, Laurent disait tout à l'heure, ça ne va pas être facile à gérer si le rideau reste fermé. Vous nous dites que vous êtes prêts à attendre que si ce soir, elle n'ouvre pas le rideau, que peut-être son cœur soit touché au bout du compte par votre relation et par votre persévérance. Tout à fait. Bon, écoutez, Reynald, on va aller plaider votre cause de l'autre côté. Super. Et votre petite fille, elle aimerait bien, elle aimerait bien votre petite fille qui ait quelqu'un à vos côtés. Oui, c'est vrai que depuis... Vous en parlez parfois avec elle ? Oui. Mais c'est vrai que depuis le décès de ma compagne qui a 5 ans, elle en parle beaucoup, quoi. Oui. Petite fille de 10 ans, une seule petite fille. Oui. Donc très proche de son papa quand vous vivez ensemble, j'imagine. Oui, il est passionné aussi par les chevaux et les ânes. Sans doute. Bien, Reynald, on vous abandonne quelques instants. Le temps de voir si Delia est de l'autre côté dans la loge de Daphné. Daphné, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Je suis avec Delia. Bonsoir, Delia. Comment vous sentez-vous avant toute chose ? Un petit peu stressée. Un petit peu stressée. Je vous sens respirer et essayer de faire un petit cours de yoga improvisé. Un petit peu, oui. Alors vous, je suis venue, donc vous portez une invitation. Merci de l'avoir acceptée. Vous me disiez, il y a quelques instants, que vous étiez une passionnée de nature. Vous adorez les animaux. Alors moi, je vous ai vu chez vous très apprêtée, belle femme. Expliquez-moi ce qu'on trace entre l'amour et la nature. Je vous vois mal mettre les mains dans la terre. Expliquez-moi un peu. C'est une passion, en fait. J'adore tout ce qui touche à la nature, que ce soit randonnée, VTT, quad également. Ah oui. Et les chevaux, qui est une grande passion. D'accord. Vous ressourcez un peu dans cet univers. Et vous travaillez ? Actuellement, non. D'accord. Donc vous avez le temps un petit peu de... Voilà, de profiter. De prendre le temps, justement. Je vais vous proposer de prendre le temps avec nous, avec Pascal et Laurent, surtout, qui vous attendent au bout du couloir, si vous l'acceptez aussi. Oui. Après l'invitation. Eh bien, allez. Allez, on y va. Je vais vous proposer de vous lever, de suivre ça. Mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Bonsoir, Lélia. Bienvenue. Ça va bien ? Je vous présente Laurent. Ça va ? Vous êtes très grande. Vous mesurez combien ? Vous mesurez combien ? 1,74. 1,74. Vous avez les talons ? Oui. Ah oui, d'accord. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assis avant vous, du coup. Ça va ? Ça va, merci. Vous êtes super tendue. Un petit peu, un petit peu. Un peu stressée. Je me cache pas. Non. C'est vrai ? Pas facile de se retrouver sous les projecteurs, quand on n'a pas l'habitude, devant les caméras. Mais vous savez que ce sont des bonnes nouvelles qui sont annoncées toujours dans l'émission. Les démarches positives, vous avez certainement réfléchi sans avoir trop d'idées en tête. Je ne sais pas du tout. Alors dans ce cas-là, Pascal, vous savez, il a des indices dans sa poche. D'accord. Vous avez déjà vu l'émission ? Oui, oui, je connais bien. Bon, vous savez que ça se passe là-haut. Quelqu'un va vous poser une question. Regardez. D'accord. Des liens. Es-tu du genre aller vers les autres ou laisser venir à toi ? Plutôt laisser venir. Oui ? Plutôt timide ? Plutôt, oui. Timide et un peu impressionnée, mais ça va aller bien. Tu vois déjà fait le premier pas. Ça va aller de mieux en mieux. Non. 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 Alors, le premier pas, quelqu'un le fait ce soir. On essaie de vous mettre un peu plus sur la voie avec un deuxième indice. Regardez là-haut, Delia. Delia, quel trait de caractère t'attendrais chez les autres ? Qu'est-ce que vous aimez comme qualité chez les gens ? Ou comme défaut ? On peut aimer les défauts. Eh bien, déjà, la sincérité, la franchise. Et oui, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup. Vous êtes mariée ? Non. Vous vivez avec quelqu'un ? Actuellement, non. Célibataire ou pas célibataire ? En fait, j'ai eu une aventure. Ça s'est un peu mal passé. Donc... Pour l'instant, vous êtes entre parenthèses, on va dire. Voilà. Voilà. Est-ce que vous allez plutôt vers les gens qui sont différents de vous dans la vie ? Ou est-ce que vous aimez plutôt vous cantonner à des gens qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes centres d'intérêt ? Qui ont plutôt les mêmes passions, oui. Vous n'êtes pas quelqu'un de foncièrement curieux qui veut tout le temps découvrir des nouvelles choses ? Si, 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 je découvre plein de choses. Si, si, tout à fait. Mais j'aime un peu tout, en fait. Donc... Et là, vous êtes curieuse, Delia, de savoir qui veut vous parler ce soir ? Oui. Oui, sinon, je ne serais pas là. Oui. Alors, est-ce que je vous propose de ne pas attendre davantage et de regarder dans ses écrans ? Oui ? Oui. Pour découvrir dans quelques secondes le visage de la personne qui vous a invité. Rénalde. Quel sentiment vous avez à ce moment-là ? Surprise ? Oui, assez, oui. Assez. Parce que c'est une personne qui est assez réservée, assez timide. Et très gentille. Avec un grand coeur. Donc étonnée qu'il fasse... Qu'il vienne ce soir sur un plateau de télé pour vous parler. Oui, assez étonnant, oui. Ça ne lui ressemble pas ? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Et à part ça, vous vous dites quoi ? Eh bien... Oui. Vous attendez ? Mais oui, j'aimerais bien entendre... Oui, je voulais savoir pourquoi il est là, quoi. Alors, on va lui donner la parole, Rénalde. Le timide. Le réservé. Vous avez mis une bonne couche de pression. Et c'est à vous, Rénalde, de parler. Adélia, maintenant. Oui, bonjour, ma petite podane. Donc, eh bien, voilà, je suis là pour te... Ce n'est pas évident, hein ? Première déclaration de ma vie comme ça en public. Donc, eh bien, je suis ici. Parce que, voilà, tu me plais beaucoup. Et que... Et que... Et que... Et que, Rénalde, on ne peut pas le dire à votre place, hein ? Et que que ça bloque. Donc, eh bien, voilà, j'ai le coeur qui bat pour toi. Et que tu me plais beaucoup. Oui, que j'aimerais bien te revoir assez souvent, régulièrement. C'est vrai qu'on se voit de temps en temps, puisque Rénalde a des ânes. Oh, on sait tout, vous savez. C'est vrai ? On sait tout, déjà. On sait tout, Délia. On sait le camion marqué Transport d'âne. D'accord. Vous qui venez vers lui en disant que vous adorez les ânes. Oui. Et puis, vous rencontre à la prairie, là où il s'occupe d'eux, etc., etc. Tout à fait. Et votre relation... Et votre relation d'amitié, pour l'instant. Alors, Rénalde. Oui. Ça fait quand même maintenant un mois que vous avez des contacts avec lui. Oui, tout à fait. Qui vous expliquez des animaux, qui vous explique son métier. Tout à fait, oui. Tout ça est une jolie passion, commune. Vous entendez ce soir une déclaration. Oui. Est-ce que, avant de nous donner votre réponse, on va vous la demander tout à l'heure. Est-ce que, déjà, la démarche vous touche ? Est-ce qu'elle vous surprend ? Est-ce que ça vous étonne ? Eh bien, effectivement, c'est très touchant. C'est... Oui, ça me touche. Étonnée, de sa part ? Assez, oui. Vous n'aviez pas senti que son coeur battait un peu pour vous, comme il l'a dit tout à l'heure, et qu'il était très sensible, non seulement à votre charme, mais à votre personnalité, etc. Non, 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 pas du tout. Il n'avait rien montré ? Non. Donc, vous disiez quoi jusqu'à présent ? C'est un ami ? En fait, oui, c'est une connaissance. C'est un garçon qui est très gentil, donc qui est très intéressant également. Voilà. Renal, vous voulez, avant qu'on demande à Delia de prendre une décision par rapport à l'ouverture ou non du rideau, est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus ? Est-ce que vous voulez lui faire une demande un peu plus concrète ? Eh bien... Ben oui, j'aimerais lui dire plein de choses, déjà, mais c'est pas évident comme ça sur un plateau. Mais j'ai préparé un petit poème que j'aimerais lui lire. Allez-y, alors. Alors, allez-y. Nous, on adore les poèmes. Alors, Delia, je voudrais te déclarer mes sentiments pour... pour toi. J'arrive pas plus à le lire. Delia, je voudrais te dire que tu m'as plu tout de suite et que je ne suis pas comme tous ces hommes que tu as connus. Ta gentillesse et ta simplicité me font briller des yeux. Ta manière de t'investir avec moi pour les ânes et ton naturel te rend irrésistible. Je voudrais te dire les mots d'amour les plus tendres, te dire que tu es toujours là, toujours là, au fond de mon cœur. Je voudrais te dire que ton visage, ton sourire, je les vois sans cesse. Que tes paroles, tes mots, ta voix sont au fond de moi. Je voudrais te dire que ma solitude n'est pas solitude. parce que je vis dans un rêve, un rêve de toi. Je voudrais te dire que je serai patient et t'attendre le temps qu'il faut pour pouvoir gagner ton amour. Le fait d'être près de toi et d'entendre ta voix, c'est pour moi déjà le bonheur. Delia, ma sensibilité et mon sentimentalisme pour toi me sert le cœur à l'extrême. que parfois des larmes perlent à mes paupières. Ma petite peau d'âne, j'ai envie de te dire que d'ouvrir le rideau ne t'engage à rien. Seul le désir de t'avoir à mes côtés et de te prendre dans mes bras me combleront. Je vois des coupes dans le public avec la fille qui s'est retourné vers le garçon, genre, c'est pas toi qui m'écrivain, ça. Est-ce qu'on vous a, et là encore, sans pour l'instant présumer de votre réponse, est-ce qu'on vous a déjà fait une aussi jolie déclaration ? Non, jamais. Bon. Alors, est-ce que, à l'heure, on vous parle là précisément, honnêtement, vous avez déjà la réponse dans votre tête, ne la donnez pas. Vous l'avez déjà dans votre tête sur le rideau, je l'ouvre ou je l'ouvre pas ? Ou vous hésitez ? J'ai la réponse. Vous avez la réponse. Alors, je vais vous demander de vous lever, Delia, vous connaissez le principe de l'émission. Placez-vous ici, s'il vous plaît, face à ce rideau. Un rideau qui vous sépare de ce charmant garçon, Reynald, qui est amoureux de vous depuis que vous vous êtes rencontré et qui est venu vous le dire ce soir sur notre plateau, qui aimerait bien que cette relation d'amitié et de passion commune se transforme en une relation amoureuse. Vous pouvez évidemment laisser ce rideau fermé. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme il le désire. Qu'est-ce que vous décidez, Delia ? Il m'entend ? Oui, il vous entend. Vous voulez lui parler ? Vous voulez qu'on remette son visage dans l'écran ? Oui, c'est vraiment bien. Gabriel Coteau, notre réalisateur, si tu veux bien mettre... Voilà, merci, Gabriel. Reynald, c'est très courageux ce que tu as fait. Ça me touche vraiment. C'est très touchant. Je pense que n'importe quelle femme serait touchée de ce que tu viens de faire. Par contre, te garder comme amie, oui, de faire des choses par rapport aux animaux, oui, mais plus... plus, non. Avec Reynald, c'est de l'amitié, c'est quelque chose qui est très fort par rapport à ses animaux, par rapport à lui aussi, qui est un garçon très gentil. Mais... Et est-ce que... Est-ce que cette déclaration changera quelque chose ? Est-ce que vous voulez rester son amie ? Je veux rester son amie, oui. Tout en sachant que lui a le coeur qui bat un peu pour vous. Mais il y a tellement de femmes, Reynald. Pourquoi moi ? Délia, merci d'avoir écouté Reynald, de lui avoir répondu aussi, même si c'est pas la réponse qu'il espérait, mais évidemment que cette réponse, elle ne peut être que sincère. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. A bientôt. Merci. Et nous, on va réouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Reynald. Reynald. C'est la vie. On a tenté. Il y a plein de femmes ce soir qui ont dû se dire quel coeur, quel grand coeur il a, etc. Voilà, ça arrive. Et puis je crois que, quoi qu'il en soit, ça ne retient rien à la beauté de votre démarche et de votre geste. Tout à fait. Et qu'il ne tente à rien, à rien. L'important, c'est de dire et de faire les choses toujours dans la vie. Tout à fait. Plutôt que de ne rien dire et de rien faire. Vous allez, vous désirez rester l'ami de Délia et continuer à partager ces moments privilégiés que vous passez ensemble. Oui, bien sûr. Je l'aime bien, donc ça ne change rien pour le moment. Bon. Plein de bonnes choses pour vous. Bravo, en tout cas. A bientôt. C'est par là. Au revoir. Oui. Bon, tu te sens comment ? Extra. Extra ? Oui. Tu restes fier de ta démarche, tu ne regrettes pas. Tout à fait, non. Tout à fait. Tu vas accepter son amitié ou tu préfères ne pas souffrir et couper tous les liens ? Non, je vais accepter son amitié. Voilà. Nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle tout simplement Les appels à témoins, Laurent. Autrement dit, la possibilité pour une personne qui recherche une autre de venir dans notre émission raconter son histoire en espérant que quelqu'un, quelque part, se reconnaisse ou puisse donner des informations et des indices utiles. Excellente nouvelle cette semaine. Un appel à témoins a porté ses filles, celui lancé par Sandra, une jeune femme qui recherchait son père. Souvenez-vous. Je m'appelle Sandra. Je suis née le 17 octobre 1971 à Kelle, en Allemagne, à côté de Strasbourg. Je suis à la recherche de mon père que je ne connais pas. Voici mon histoire. Tu as connu ma maman, Patricia, à Strasbourg vers fin 1970, début 1971. Lorsque tu as rencontré ma maman, Patricia, tu étais très jeune. Tu étais mineure. Tu étais ouvrier boulanger à la boulangerie Saint-Florent au 42 rue Saint-Florent à Strasbourg-Cronenbourg. A l'époque, tu vivais à Strasbourg-Cronenbourg où tu louais une petite chambre rue d'Engental. Tu l'as louée à l'oncle et la tante de maman qui s'appelait Henri et Marianne. Le hasard a fait que maman, elle aussi, louait une petite chambre à la même adresse. avec sa bonne amie Chantal. Et je pense que c'est là-bas que vous vous êtes rencontrées, aimées et que j'ai été conçue. D'après ce que je sais de toi, tu venais de Saint-Jeuviève-des-Bois en région parisienne. Tu étais de taille moyenne, blond aux yeux bleus. Je pense que j'ai pris ça de toi vu que j'ai les yeux bleus aussi. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte qu'il me manque une chose très importante dans ma vie. C'est toi, papa. J'aimerais beaucoup mettre un visage sur un nom, te connaître, connaître mes racines, ton passé, ton présent. J'aimerais savoir si j'ai des frères et des sœurs et pourquoi pas les rencontrer. J'aimerais aussi beaucoup te présenter à mes deux petites filles. L'appel très émouvant de Sandra ne va pas rester l'être morte. Dès le lendemain de notre émission, l'une de nos journalistes, Stéphanie, reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, une jeune femme qui se dit susceptible de nous aider et qui aurait des informations importantes à nous apporter. Vous me permettez de nous appeler parce que vous nous avez laissé un message hier comme quoi vous connaîtriez peut-être la personne que Sandra recherchait. Oui, c'est mon papa. Ce serait mon papa. Ça serait votre papa. Qu'est-ce qui vous a fait penser que ça pouvait être votre père ? Il vient de l'appel Geneviève. Il s'appelle bien Patrice. Et il était bien de la partie des bâtissiers. Donc le rongeau bâtissier, il est bien du même corps de métier. Après une demi-heure de conversation téléphonique et de vérification, Stéphanie obtient les coordonnées d'un certain Patrice qui pourrait être le père de Sandra. Elle l'appelle aussitôt. Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était vous ? Ça qui a de suite fait rechanger à mon esprit. Une histoire d'un groupe que j'en ai eue il y a quelques trente, quelques années. Et qui s'est dramatiquement terminée. Je réunis à voir si vous étiez disponible demain pour qu'on puisse se rencontrer. Écoutez, a priori, oui, je ne vois pas de problème. Aussitôt dit, aussitôt fait, Stéphanie se rend le lendemain à la rencontre de cet homme qui correspond à bien des égards à la description de la jeune femme. Patrice, on a vu dans l'appel à témoins que la personne que nous recherchons travaillait dans une boulangerie du côté de Strasbourg. Est-ce que c'était votre cas ? À Strasbourg même, oui, oui, tout à fait, c'est un bon cas, oui. Tu étais ouvrier boulanger. On sait également que cette personne habitait en région parisienne. Vous habitiez où ? Saint-Jeuviève-des-Bois. Tu venais de Saint-Jeuviève-des-Bois en région parisienne. On sait également que cette personne louait une chambre dans laquelle il y avait au minima une autre chambre dans laquelle deux jeunes filles habitaient. Maman, elle aussi, louait une petite chambre à la même adresse avec sa bonne amie Chantal. Je suis éperdument tombé amoureux de l'une d'entre elles et j'imagine que c'était réciproque. Et c'était un vrai coup de foudre, oui. Et je suis issu d'une éducation où le père a une importance considérable dans l'éducation. Il est venu à Strasbourg et puis ça a été très rapide. Il m'a demandé de faire mes bagages, chose que j'ai faite. Et là, j'avais en face de moi cette jeune fille qui, en pleurs, qui tout simplement m'annonçait qu'elle était enceinte. Et puis, l'attitude que j'ai adoptée, c'est de me dire que probablement ça n'était pas vrai. Et pourtant, Patrice est sans aucun doute le père que recherche Sandra. Reste à annoncer cette nouvelle capitale à la jeune femme. Je me rends donc maintenant chez Sandra pour lui annoncer la grande nouvelle. Mais elle ne s'attend pas une seule seconde à mon arrivée. On va voir sa réaction. Bonjour. Vous êtes Sandra ? Oui. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On a retrouvé votre père. J'y crois. Vous avez rendez-vous avec lui dans une heure. Oh, c'est génial ! Oh, c'est génial ! Au départ, dans le plus profond de moi-même, je pense que j'attends de rattraper un peu les 35 années perdues. Il faudra discuter avec lui de son passé, de sa vie, pour connaître enfin mes racines et avoir les pieds un peu plus sur terre, je pense. Un père, pour moi, c'est un guide dans la vie, un protecteur. Ma maman m'a dit qu'il était au courant de mon existence, mais bon... Je n'en ai pas eu la preuve non plus. Vous redoutez ? Vous avez peur ? Oui, j'ai peur, oui. J'ai peur... un peu de ma réaction. Je ne sais pas comment je vais réagir. Alors, ouais, j'ai un petit peu peur. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a fait croire qu'on l'avait retrouvée. Donc, je me suis fait avoir par une personne qui a dit l'avoir retrouvée. Et pendant un an et demi, il m'a fait poireauter en me disant oui, ça y est, on l'a retrouvée. Mais sa femme n'est pas d'accord pour que vous rencontriez. Enfin bon, il y a eu des tas de choses comme ça. Et ce n'était pas votre père ? Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai ? Ce n'était pas vrai, il l'a inventé. Ça m'a refroidie. Mais en même temps, et en même temps, j'ai quand même continué à chercher vu que vous êtes là. J'ai des appréhensions. Oui, j'ai peur tout simplement de l'inconnu. L'inconnu, de... Qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire comme ça, là, d'entrer ? Ouais. À quoi vous pensez en particulier ? J'aimerais bien voir la tête qu'il a, déjà. En chemin, Sandra perd soudainement confiance. Elle éprouve le besoin d'appeler Alexandre, son mari. Allô ? Allô, Alex ? Oui, c'est Sandra. Celui-ci trouve les mots pour la rassurer. J'ai un petit peu peur et... Mais il faut pas avoir peur. C'est ce que tu veux. Oui, 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 c'est ce que je veux. C'est normal que toutes les mots sur mon profil bien de ce moment-là. Merci. Allez. Bisous, je t'aime. Moi aussi, monsieur. Le dénouement est tout proche désormais. Dans quelques instants, Patrice va découvrir le visage de sa fille qu'il n'a jamais vu et dont il ignorait l'existence. Sandra rêve de ce moment depuis 5 ans. Une rencontre, une découverte. Comment vont se passer ces retrouvailles ? Tant souhaitées par elle. Totalement inattendues pour lui. Retour dans Y'a que la vérité qui compte pour ces retrouvailles tant attendues entre Sandra et Patrice, son père, qu'elle ne connaît pas et qu'elle recherche depuis 5 ans. C'est après la diffusion de son appel à témoins que notre équipe a pu retrouver Patrice. Le rêve de Sandra va pouvoir enfin se réaliser. Daphné lui a annoncé la grande nouvelle et a accompagné la jeune femme jusqu'au lieu de rendez-vous où Patrice attend de découvrir cette fille dont il ignorait l'existence. Merci d'être venu. Je suis vrai, je me sens vraiment con. Mais en même temps, je trouve ça vraiment... Vraiment, mes oreilles... Je voudrais simplement dire à quel point je suis vraiment très... vraiment très heureux de faire ta rencontre. Merci. J'imagine qu'on aura probablement énormément de choses à se dire. J'aurais notamment peut-être énormément de choses à expliquer. que j'ai appris il y a à peine deux jours. T'as tout ton existence. Tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Je trouve ce moment extraordinaire. Vraiment, ça fait 5 ans, presque 5 ans, que je le sais et que je cherche. Dès que j'ai su, je t'ai cherché et je ne savais pas comment... Comment ? Je ne savais pas comment t'allais réagir le jour où je débarquerais. Mais si tu avais le bonheur que j'ai à t'avoir en face de moi. C'est gentil. C'est gentil. C'est merveilleux. Je suis contente. C'est vraiment merveilleux. Je suis contente. Je suis un peu intimidée. Oui, mais... Tu es née. A quelle date ? Le 17 octobre 1971. Tu vas voir, tu as tellement de ressemblances avec ce que je considérais aujourd'hui. ma grande-fille. T'as une fille ? J'en ai trois autres. Ah oui, super. J'en ai trois autres. C'est super. Est-ce que tu es mariée ? Oui. Oui. Je suis mariée avec Alexandre. Tu as des enfants ? Oui, deux filles. Il fait deux petits enfants supplémentaires. Il y en a d'autres. Oui, il y en a un petit. Je suis mariée avec Alexandre. Il y en avait qu'un. Alors ça, c'est vraiment le sacré miracle de la vie. Si tu as à me répéter, C'est vraiment merveilleux. Vraiment. Laissons Sandra et Patrice commencer cette nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Une fois encore, notre émission et nos équipes ont joué leur rôle. Rapprocher des personnes éloignées, Daphné peut repartir vers une autre mission. C'est une démarche très importante que vient faire maintenant une jeune femme. Oui, qui nous a appelé il y a quelque temps, Pascal. Et Laurent, il s'agit d'amour. D'une jeune fille, Pascal, donc d'amour. Une jeune fille qui est, elle, très stressée. Elle s'appelle Caroline, mesdames et messieurs. Caroline, jeune femme, jeune femme, vous avez 16 ans, donc une très jeune fille. Mais néanmoins, le courage n'attend pas le nombre des années. La preuve, elle est extrêmement courageuse ce soir puisqu'elle fait une démarche étonnante. Elle est amoureuse depuis quelques temps déjà. Combien de temps ? Un an et demi. Un an et demi, donc c'est pas une histoire de rien du tout. D'un garçon, mais d'un garçon qu'elle n'a, mesdames et messieurs, jamais vu. Jamais vu, en tout cas, en chair et en os, vous l'avez vu en photo. Et puis vous venez de le voir peut-être en coulisses pendant qu'on lui parlait. Puisque c'est le fameux Kevin qui est aux côtés de Daphné. Vous conversez par Internet. Un an et demi. Oui, un an et demi. Il a quel âge ? 18 ans. 18 ans. Et il habite un peu loin de chez vous, on peut le dire. Vous venez d'où ? Lyon. Lyon, et lui, il habite près de Nantes. Voilà. Ce soir, ce n'est plus que quelques dizaines de mètres sur un plateau de télévision. Vous y êtes déjà. Il est encore en coulisses. Il viendra vous rejoindre tout à l'heure, en tout cas de l'autre côté de ce rideau. Mais pour en savoir plus et pour comprendre pourquoi une jeune fille de 16 ans fait le premier pas, fait la démarche ce soir pour déclarer sa flamme. Ou en tout cas, pour en savoir un petit peu plus, eh bien, on va essayer de relater votre histoire en images tout de suite. L'histoire de Caroline et Kevin et de leur relation virtuelle. Voici Caroline, jeune lyonnaise et chatteuse invétérée. Lui, c'est Kevin, websurfer professionnel résident à Nantes. Alors naturellement, entre eux, tout commence au travers d'un clavier et d'un écran d'ordinateur. On chatte, on s'envoie des mails, on se voit sur webcam. Il semblerait que ces deux-là soient vraiment connectés. Caroline et Kevin apprennent peu à peu à mieux se connaître. Et leurs longues conversations se terminent souvent hors forfait. Ils ne se sont jamais vus et pourtant leurs émotions paraissent sincères. Un simple clic et c'est le coup de foudre. Caroline aurait-elle trouvé en Kevin l'homme idéal ? Mais après une année entière sans jamais se rencontrer, Caroline s'interroge. Le vrai Kevin est-il le même que le Kevin du net ? Et comment parler de sentiments alors qu'on ne s'est jamais vus ? Désormais, Caroline ne veut plus se contenter d'une histoire irréelle. Si Kevin tient à elle, il doit pouvoir la voir en vrai. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un rideau. Kevin sera-t-il prêt ce soir à commencer une véritable histoire avec Caroline ? Alors Caroline, on comprend mieux effectivement comment est née cette relation avec Kevin et comment vous l'avez entretenue l'un et l'autre pendant toute cette période. Mais il y a une question qui se pose tout de suite. Vous avez 16 ans. Que disent les parents ? Et pour répondre à cette question, on va la laisser répondre eux-mêmes puisque Laurent est à leur côté, ils sont dans le public avec nous ce soir. Je suis un peu ton envoyé spécial, Pascal. Moi, je suis avec Corinne et Thierry. Je me suis déplacé de notre place habituelle. Bonsoir, les parents. Bonsoir. C'est vrai que ça peut paraître étonnant de laisser sa fille comme ça. C'est une crainte de la part des parents de laisser une jeune fille adolescente surfer sur le net, comme on dit aujourd'hui. Elle vous en a parlé tout de suite ? Oui, oui, oui. Je suis au courant depuis le début. Et puis bon, de temps en temps, si je regarde un peu les conversations, les webcams, on se dit bonjour d'ailleurs avec Kevin. Ah oui ? Oui, oui. Je connais la belle-mère avant de voir sa fille, c'est ça ? Les deux, en fait. Et puis bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident le net. Alors c'est pour ça que je surveille. Et puis, comme on disait avec mon mari, on préfère que ça se passe sur un plateau, télévision. C'est assez marrant parce qu'elle est jeune que dans une boîte de nuit ou dans un bar. Thierry, le papa, vraiment moi j'ai une petite fille de 11 ans. Dans pas longtemps, elle va certainement chatter sur le net, elle aussi. Je ne vous dis pas que je serai tranquille. Un père, ça protège sa fille dans un moment de 16 ans. Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas anguisse ou roche, si j'ose dire ? Déjà, j'essaye de lui faire confiance, avec la maman derrière, bien sûr. Et puis, bon, je pense que c'est sérieux pour venir ici déjà, donc pour faire ça en cachette. Donc j'ai confiance, je suis, je ne suis pas pas cool. Donc vous êtes avec votre fille ce soir et vous la soutenez. Bravo en tout cas, merci d'avoir été présente sur ce plateau. Alors, Charu, restons 30 secondes sur les parents. Comment vous, vous réagissez à cette tolérance et au fait qu'ils accompagnent cette relation à leur façon, avec à la fois compréhension et puis vigilance quand même ? J'apprécie beaucoup leur compréhension, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Je suis jeune, j'ai 16 ans, il est loin. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'ils m'aident beaucoup. Ce qui nous étonne toujours ici, on a souvent des histoires comme ça. Vous qui êtes une jeune fille tout à fait charmante, très mignonne, vous êtes entourée de garçons, j'imagine, très sollicités dans votre lycée, etc. Pourquoi est-ce qu'on va choisir comme ça la difficulté, si j'ose dire ? Pourquoi est-ce qu'on choisit une fille, un garçon qui habite aussi loin, qu'on ne voit que par le net, donc on peut parler beaucoup, mais on ne se voit pas vraiment ? Et quand on... Voilà, pourquoi est-ce qu'on va pas tout simplement chercher un petit copain de classe ou un camarade de sortie ? Ben, disons qu'il me plaît beaucoup, déjà. C'est vrai que c'est quelqu'un qui me plaît énormément. J'ai beaucoup d'infections envers lui. Il est très gentil, marrant, charmant, et c'est vrai que, ben, c'est peut-être la distance qui attire, quelque part. Ah, oui ? Le manque de proximité, justement. Ben, peut-être, oui. Vous êtes bizarre, les filles, hein ? Oui, peut-être. Hein ? Mais ça attire, mais ça... C'est limite aussi. Oui, voilà, c'est... C'est paradoxal. Ce sont ces limites que, ce soir, vous êtes venu mettre à l'épreuve, parce que vous commencez à souffrir un petit peu, si on a bien compris... Oui, c'est bien. Ce que vous aviez dit à notre équipe, et puis ce qu'on a vu dans le sujet tout à l'heure, vous souffrez un petit peu, finalement, de pas savoir très clairement quelles sont les intentions réelles de Kevin et qui il est vraiment. La relation virtuelle, elle a ses limites, quand même. Oui, voilà. Il ne vous connaît pas plus que vous le connaissez ? Non, ben... Pareil, donc, pour lui, ce soir, c'est une vraie surprise. Oui, 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 je pense. Peut-être qu'il va pas ouvrir le rideau parce qu'il va... Vous trouvez pas son goût. Voilà, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut... Quand on sait qu'à votre âge, puis à tout âge, l'apparence physique a quand même de l'importance, la peau, le toucher... Enfin, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux complètement de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, jamais touché, jamais embrassé, jamais senti, jamais... C'est pour ça que parler d'amour, ça serait peut-être trop, parce que c'est assez virtuel. Ben, disons, une relation... Oui, on entretient une relation virtuelle, oui. Et c'est vrai que je peux pas... Non, enfin, sur MSN, avant de partir, mais pas... C'est pas des je-t'aime. Vraiment... Comment vous avez fait ? C'est pas des... Des je-t'aime, comment vous avez fait ? Pas mal. Et vous, vous le dites ? Oui, non, enfin, pareil, quoi. C'est oui ou c'est non ? C'est un peu oui, mais pas tout ça. Voilà, oui. Avant de partir, vous dites, je t'aime. C'est JTM, c'est pas vraiment écrit jusqu'au bout, quoi. Voilà, c'est JTM. Est-ce que vous avez néanmoins le coeur qui bat ? Oui, quand je lui parle, oui. Quand vous savez que vous allez le retrouver sur l'ordinateur ou sur le webcast ? Oui, oui, voilà, quand je lui parle, quand je suis très contente, quand je sais qu'il est là, au téléphone. Vous avez le sentiment que lui est sincère, ou vous, justement, vous ne savez pas très bien ? Ben, justement, je doute énormément. Ah, vous doutez de sa sincérité ? Oui. Oui, on peut dire que je doute. Mais vous pensez quoi, alors qu'il a juste envie comme ça, de faire une petite aventure sur le net et de vous parler ? Mais un an et demi, c'est très long, quand même. Oui, oui, c'est vrai que c'est très long, mais bon, entre-temps, j'ai eu des petits copains, il a eu des petites copines, enfin, je veux dire, c'est pas ça qui... Vous vous en parlez, habituellement ? Ben, pas tellement, mais bon. Comment vous le savez, alors ? On se laisse imaginer. Ben, quand il est moins là, quand il m'appelle moins, je me doute que, bon... Je peux pas lui en vouloir, c'est vrai qu'il est loin, je peux pas non plus, moi, me déplacer à Nantes. Il a beaucoup de difficultés, lui aussi, pour venir à Lyon. C'est compréhensible, quoi. Bon, donc ce soir, vous êtes venu vraiment lui dire... Commençons une vraie histoire et sortons ensemble, tout simplement. Voilà, si... Enfin, disons, voyons, s'il est vraiment le Kevin que je connais derrière son écran, quoi. Donc, quelque part, le rideau, vous pouvez, vous aussi, le laisser fermer, ce soir, si, finalement, il se montre pas vraiment à la hauteur de vos espérances. Ça sera une première, Pascal, hein ? Voilà. Oui, c'est possible. C'est possible que vous soyez déçus ce soir, avant même qu'il ouvre le rideau. Tout dépend ce qui va... Enfin, comment va réagir... Comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va me voir, qu'est-ce qu'il va me dire. Oui, oui, tout dépend. Bon, c'est une soirée, en tout cas, importante. Vous l'attendez depuis longtemps. On espère qu'elle va être à la hauteur de vos espérances. À tout de suite. À tout de suite. On va attendre que le rideau se referme à Nondé, Gabriel Coteau et à ses équipes de nous ouvrir à la connexion avec la loge pour que l'on retrouve Daphné. Voilà, Daphné, j'avoue sur les écrans. Oui, alors, je suis à Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Alors, la journaliste qui s'occupait de votre histoire m'a dit qu'il y a quelques temps, vous aviez contacté l'émission pour participer à l'émission et vous vouliez retrouver quelqu'un. De quoi s'agissait-il ? En fait, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Paris et j'avais une amie d'enfance. Et cette amie d'enfance, quand je suis parti déménager sans Nantes, est décédée. D'accord. Et 13 ans après, je voulais retrouver sa maman. Qui était comme votre propre mère. Voilà. Vous avez un prénom à dire sans dire le nom de famille et sans... Muriel. 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 J'espère qu'elle se reconnaîtra. En tout cas, le message est passé. Le fait d'avoir failli être de l'autre côté du rideau, ça vous rassure ou ça vous inquiète, là ? Bah, moi, ça m'inquiète, quoi, parce que... Pour moi ? C'est... On sait pas qui... La réaction de la personne, donc ça inquiète, quoi. C'est stressant. Bon, bah, écoutez, j'espère que j'ai quand même réussi à vous détendre un petit peu. Bah, oui, oui, très bien. Vous vous sentez d'aller rejoindre Pascal Laurent, maintenant ? Je suis prêt. Vous êtes prêt. Alors, je vais demander de vous lever, s'il vous plaît, Kevin, de suivre ça. Mais la vérité est au bout du couloir. Ok, d'accord. Merci. Merci. Je sais pas si Daphné vous a demandé ce que vous faisiez dans la vie. Vous êtes... Je suis lycéen. Encore à l'école ? Oui. En terminale ? Terminale. Quelle section... Contabilité. Vous espérez vous orienter dans ce métier-là, dans la comptabilité ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Prendre votre place. Ah, prendre la place. La mienne ou celle de Laurent ? Peu importe. Vous savez, Sophie Thalman, c'est ce qu'elle a dit il y a quelques années quand elle a été mise France à Jean-Pierre Foucault, et ça lui a plutôt réussi, parce qu'elle a été la télé, Sophie. Bah, si ça peut me porter chance, pourquoi pas. C'est tout ce qu'on vous souhaite, mais ce n'est pas le but du jeu, Kevin, puisque ce soir, vous êtes invité par quelqu'un qui veut vous parler. Vous avez certainement beaucoup réfléchi à l'identité de cette personne. Beaucoup. Et vous avez des soupçons ? J'ai quelques soupçons, mais je préfère rien dire, parce que si c'est pas ça... Bon, c'est des soupçons qui vous orientent dans quel sens ? Garçon, fille ? Fille. Plutôt fille. Vous êtes fiancée ? Non. Vous sortez avec une jeune fille en ce moment ? Non. Vous êtes quelqu'un de plutôt romantique, ou plutôt désinvolte et... Romantique. Et coureur. Romantique. Romantique. Sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je vais pas avoir de retard. Bon. Alors, comme d'habitude, Kevin, dans cette émission, une question qui va vous être posée par quelqu'un à qui on a raconté l'histoire. Regardez. Kevin, crois-tu que la réalité puisse dépasser la fiction ? Vous savez, parfois, il arrive des choses tellement incroyables dans la vie qu'on se dit que c'est hallucinant. La réalité est plus forte que la fiction. Même dans un film, j'y croirais pas. Moi, je bois, oui, je pense, ouais. Vous vivez des choses originales, parfois, dans votre vie ? Des choses qui arrivent pas à tout le monde ? Euh... Ouais. Comme là, là. Oui. Et à part ce soir ? Non. Non. Plutôt une vie tranquille et normale, entre guillemets. Tout à fait. Ça vous aide, l'indice, là ? Un peu. Bon, bah, pour une fois que quelqu'un nous dit qu'un indice l'aide, on est content. Kevin, est-ce que vous souhaitez que nous allions voir ensemble la personne qui est de l'autre côté du rideau, maintenant ? Bah, si j'ai une vue que là, bah, oui. Oui ? Oui. Fixez ces écrans. Et Gabriel Coteau va faire apparaître la personne qui vous invite. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Ma petite idée. Vous aviez imaginé ? Oui. Trouver Caroline de l'autre côté du rideau ? J'y avais pensé. Une jeune fille que vous connaissez bien. Très bien. Et j'allais dire, pas du tout. Ouais. Hein ? Un peu, on peut le dire, on peut résumer ça comme ça. Tout à fait. Tout à l'heure, vous me disiez, ouais, je vis rien de particulier, mais enfin, un an et demi avec une jeune fille de manière virtuelle, c'est quand même relativement rare, non ? C'est... Ouais, c'est rare, mais c'est... C'est vrai qu'on se parle beaucoup, c'est elle qui m'appelle beaucoup, mais non, non, c'est vrai que c'est très touchant d'avoir là, ce soir. C'est une relation qui dure depuis un moment, déjà. Oui. C'est elle qui vous appelle beaucoup, ça veut dire qu'elle vous saoule ? Non, 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 au contraire, au contraire, non, 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 mais... Non, est-ce que vous dites ça du genre, oui, c'est elle qui m'appelle beaucoup, oui, oui, oui. À mon reproche, je ne vais pas l'appeler souvent. C'est vrai que je ne l'appelle pas trop souvent. Je ne sais pas si je dois lui dire ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si ça va lui mettre la pression ou pas, mais il y a les parents de Caroline qui sont là. Vous la connaissez, la belle-mère, celle qui fait comme ça dans la webcam ? Oui. Vous voyez ? Et le beau-père, vous le connaissez ? Non. Le grand-grand barraqué de 2m10 ? Non. Pas du tout. C'est du karaté. Un type charmant. Ils sont là, parce que vous savez que Caroline a 16 ans, donc c'est une très jeune fille, elle est mineure, et il est normal que les parents soient évidemment là. C'est une des règles de cette émission, dès qu'on a un mineur sur ce plateau, évidemment, les parents accompagnent et donnent l'autorisation. Est-ce que vous voulez savoir ce que Caroline, votre fiancée virtuelle depuis un an et demi, est venue vous dire ce soir ? Bah oui. Caroline, allez-y, c'est à vous. Kevin, vous écoute. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bah, merci déjà d'avoir accepté l'invitation, d'être venue. Donc alors, comme tu sais, ça fait un an et demi qu'on se parle, souvent. Je t'appelle souvent, aussi. Je doute beaucoup de toi, de ce que tu me dis, de ce que t'as pu me dire. Parce qu'il y a la distance, déjà. C'est vrai que c'est très dur. Et de plus, t'es charmant. Et je pense qu'il y a énormément de filles qui, à Nantes, te plaisent et à qui tu plaises. Et c'est vrai que c'est très dur. Et ce soir, j'aurais voulu te dire, te demander si tu étais capable de t'engager, dans la mesure du possible, à venir le plus souvent à Lyon. Je ferai des efforts, aussi, pour voir, peut-être, à Nantes, qu'on se voie. Parce que notre relation, si on peut appeler ça une relation, elle est très belle, mais elle est trop virtuelle. Et je voudrais passer du virtuel au concret. Mais loin, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Jolie demande. Très, très jolie. Mais qui contient aussi une demande d'engagement, une demande, effectivement, de concrétisation, d'aller un peu plus loin que ces mots qui sont échangés, ces phrases, par écrit ou par téléphone. Comment vous la vivez, vous, cette distance, cette relation virtuelle ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Bah, c'est vrai que c'est difficile, quoi, que des fois, quand elle m'appelle, qu'elle n'est pas bien, j'aimerais bien être avec elle. Quand je ne suis pas bien, j'aimerais bien qu'elle soit avec moi. C'est... C'est vrai que la distance, c'est difficile. Vous en parlez autour de vous, à vos amis, par exemple ? Euh... J'en vois, j'en parle, oui. À vos parents ? À mes parents, oui. Tout le monde est au courant ? Ouais, pratiquement tout le monde, oui. Donc tout le monde sait que vous avez une sorte de fiancée virtuelle. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, alors que, comme le dit très bien Caroline, même si ça lui fait un petit pincement au cœur quand elle le dit, et quand elle le vit, vous avez beaucoup de charme, et vous devez avoir certainement du succès, quand vous le voulez, avec les jeunes femmes, les jeunes filles de votre âge. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagée dans une relation comme ça, aussi peu concrète, par téléphone, par webcam, etc. ? Compliquée. Parce qu'elle est très jolie, très gentille. Qu'est-ce qui vous a séduit en elle ? Avant même de voir son visage, d'abord, il faut converser par écrit, je suppose, un petit peu. Sa gentillesse, son... On voit qu'elle est forte, qu'elle est capable de... Dans les moments où je suis pas bien, bah, de me remonter le moral. Ça, c'est très important, ça. Jeune, 16 ans ? Oui. Pour moi, elle est... Elle a 16 ans, mais dans sa tête, elle a... Elle est mûure. Je suis sûr qu'elle est plus vécue que moi, dans sa tête. On le sent, de toute façon, pour faire une démarche comme ça, il faut un vrai degré de maturité, d'affirmation de soi, de conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est capable de faire. Vous l'avez déjà vue aussi belle ? Elle est toujours belle. Vous la voyez comment ? Parce qu'elle a une webcam dans sa chambre, c'est ça ? Et vous la voyez comment, habituellement ? Bah, habillée, normalement. Oui, en habillée. Je ne me permettrais pas... Normalement, hein. Non, mais vous la voyez comment ? Elle est habillée en pyjama, elle est habillée en t-shirt, elle est habillée en jean. Enfin, elle est plutôt... Parce que là, ce soir, elle est tenue de soirée oblige, quoi. Caroline, quand elle sait qu'elle a un rendez-vous ou qu'elle va vous contacter par webcam, etc., elle s'apprête pas spécialement pour l'occasion à chaque fois. Elle est comme elle est dans la vie, quoi. Voilà. Comme elle est au moment où vous parlez. N'a pas d'effort quand vous savez que vous allez passer à la webcam, Caroline ? Honnêtement, allez, pas de langue de bois ce soir. Ah, parfois, mais bon... Genre quoi, par exemple ? Ah, bah, un petit peu maquillée, un peu. Ah, c'est une jeune fille, hein. Un petit peu. Oui. Alors, Kevin, vous savez qu'en fait, c'est une sorte de rideau dans les deux sens, ce soir, parce que Caroline, elle est venue aussi parce qu'elle voulait vous avoir un peu plus près d'elle, vous sentir un petit peu mieux et savoir à quel point vous étiez vraiment motivée et concernée. Donc, dans quelques instants, vous allez devoir vous donner une réponse, mais elle n'était pas sûre de faire sa demande, en réalité. Elle voulait vous tester un petit peu aussi, quelque part, au travers de vos réponses, de la façon dont vous alliez réagir à sa démarche. Alors, Caroline, moi, ce que je voudrais vous demander maintenant, avec Laurence, c'est est-ce que vous êtes toujours prête, et vous savez que vous avez le droit, vous aussi, d'arrêter là et de ne pas aller plus loin, de laisser ce rideau fermé ? Est-ce que vous êtes prête à faire une demande, à confirmer votre demande à Kevin ? Oui, 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 je suis prête. Alors, je vous laisse la reformuler, dans ce cas, bien précisément. D'accord. Donc, Kevin, comme tu sais, je tiens beaucoup à toi, et je voudrais que tu t'engages, dans la mesure du possible, à venir le plus souvent à Lyon, qu'on se voie, que ça soit du concret. Kevin, c'est l'heure, donc, de prendre la décision. Je vais vous demander de vous lever. Selon le rituel de cette émission, il y a, entre Caroline et vous, ce soir, un rideau. D'habitude, ce sont des montagnes, difficilement franchissables, en plus. Ça s'appelle le Massif Central, et ça fait que parcourir à la distance de 800 km environ, entre Lyon et Nantes, n'est vraiment pas facile. Et cette distance, ce soir, Caroline vous demande de l'abolir. Elle vous demande de passer à une relation concrète, et donc de vous engager aussi à venir la voir régulièrement, sachant qu'elle a fait la promesse qu'elle aussi, elle volerait de temps en temps vers Nantes. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, et laisser la distance entre vous. Vous pouvez, en même temps, comme elle le souhaite, ouvrir le rideau et vous rencontrer, enfin. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez ? Qu'est-ce que vous décidez ? Enfin, pour l'instant, en tout cas, de Kévin, et c'est ce que vous espériez. Vous êtes bien charmants, tous les deux, en tout cas. Vous faites un joli couple. On espère que vous aurez plein de bonheur. Pascal ? Est-ce qu'on fait faire connaissance à Kévin, de ses beaux-parents ? Venez, venez, monsieur. Corinne et Thierry. Corinne et Thierry, voilà, Kévin. Et bon ! Bon, vous, vous connaissez, hein. On vous laisse repartir tous ensemble en coulisses et faire un petit peu mieux que l'essence. Et plein de bonheur pour vous. Bisous et bravo, bon courage. Salut. Merci. Bravo. Au revoir. Merci. Au revoir, les parents. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bien passé ? Ouais, ouais, super, ouais. Pas trop déçus ? Non, non, contrairement. Il est aussi bien en réalité ? Oui, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Vous allez vous revoir pour de vrai, cette fois-ci ? Bah, oui, oui, parce que pour de vrai, on va... D'accord. Elle est aussi jolie en réalité ? Bah, oui. Alors, et toi, finalement, est-ce que c'est le même Kévin ou pas ? Ouais, apparemment, ouais. On verra. D'accord. Une histoire étonnante, Pascal, maintenant. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et ils sont amis. Ils sont très, très amis, même meilleurs amis du monde, officiellement. Mais en réalité, eh bien, au fond de son cœur, lui, Philippe, est fou amoureux d'elle. Ce soir, il veut le lui dire, il veut le lui avouer. Tout de suite, leur histoire en image. Depuis toujours, Philippe a des rêves de grands charmeurs. Pourtant, Philippe n'a encore jamais connu le grand frisson de l'amour. Puis, il y a deux ans, il rencontre Lucille. C'est la petite amie d'un copain, alors on ne touche pas. Pourtant, les sentiments sont bien là, dans son cœur. Lucille lui offre son amitié et Philippe s'en contentera jusqu'à ce qu'il se perde de vue, peu à peu. Mais le destin décide de les réunir à nouveau. C'était il y a un an et encore une fois, Lucille fréquente un ami de Philippe. Mais qu'importe, leur amitié ne s'est pas éteinte et cette fois-ci, les deux amis ne se quitteront plus. Aujourd'hui, pour Philippe, les sentiments amoureux ont pris le dessus et tout devient alors une évidence. Lucille, désormais célibataire, est celle qu'il lui faut. Mais comment lui avouer son amour sans risquer de perdre son amitié ? Partagé entre son cœur et sa raison, Philippe n'ose toujours pas lui révéler sa flamme. Mais après tous ces instants de complicité, Philippe ne peut pas continuer à dissimuler ce qu'il ressent pour Lucille. Être ami ne lui suffit plus, désormais, Philippe veut devenir sa moitié. Entre amour et amitié, le choix est difficile. Pour Philippe, c'est l'amour. Mais quelle sera la réponse de Lucille ? On va le savoir dans quelques instants, mais pour l'instant, on va recevoir Philippe, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Amour, amitié, difficile. La frontière est parfois mince. Combien de temps d'amitié ? En tout. En tout ? Oui. Bah, deux, trois mois, quand même. Trois mois ? Ah oui, c'était pas très, très long, quand même. Non, mais d'amitié, ouais, quand même, intense. Et en trois mois d'amitié, pas une seule fois, vous avez réussi à lui montrer ou à essayer de lui faire découvrir vos vrais sentiments ? Non, 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 parce que je suis assez timide, quand même, il faut dire. Qu'est-ce qui fait, justement, que vous êtes à ce point paralysé, Philippe, par cette relation et que vous ne soyez pas capable de dire à cette jeune femme, voilà, écoute, en fait, ce que j'éprouve pour toi, c'est beaucoup plus que de l'amitié ? Bah, on est très, on est très proches, donc, on a une complicité qui s'est installée et j'avais peur de casser cette amitié, en fait. Ouais, mais quand on est amis avec quelqu'un, moi, j'aime chez Mick Pascal, par exemple. Quoi ? Non, mais il y a des moments où on a un peu d'intimité, par exemple, j'ai dit, nous restons avec lui, ou dans son bureau, on est l'un côté de l'autre. Ah bon ? Quand on est, non, mais, il en rêve, mais il se passera jamais rien, mais, ce que je veux dire, c'est, quand on est amis, non, sérieusement, quand on est amis dans la vie, il se passe des trucs, on est chez les uns, chez les autres, vous n'êtes jamais retrouvés en position d'avoir, je sais pas, à lui prendre la main ? Si, 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 ouais, ouais. Et alors ? Bah, j'y arrive pas, en fait, j'étais bloqué, en fait. Et vous êtes comme ça avec toutes les jeunes filles, qui êtes plutôt très, très timides. Ouais, très réservées, ouais. Et elle ? Elle, elle sort avec des garçons, elle est même sortie, on l'a vue dans l'histoire, avec deux de vos très bons amis, depuis que vous vous connaissez. Tout à fait, ouais. Jaloux, à chaque fois ? Bah, avant, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je ressentais pas vraiment ce que je ressens maintenant, en fait. Maintenant, vous seriez jaloux. Oui, voilà, ouais. Là, vous l'aviez sorti avec un ami, vous diriez, c'est pas possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais ? Et personne ne sait autre de vous ? Bah, non. Personne ne le soupçonne. Personne, personne. Ce soir, maintenant, désormais, tout le monde est au courant. Tout le monde doit savoir. Et elle, vous pensez qu'elle a senti quelque chose, ou pas ? Bah, en fait, quand elle a été contactée par l'émission, elle m'a demandé si c'était moi qui l'a invité à l'émission. Mais pourquoi vous l'auriez invité ? Bah, oui, génie, génie, bah, non, c'est pas moi, mais... Vous pensez qu'effectivement, elle a senti que vous aviez peut-être une déclaration à lui faire ? Ouais, elle a peut-être senti ça aussi, ouais. Alors, vous savez que l'amour, ça se fait à deux. Oui. Donc, on va peut-être lui demander... Généralement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez un sentiment, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous prenez un risque, quand même, vous venez lui annoncer un truc, quoi. Il se peut que le rideau reste fermé. Est-ce que vous avez le sentiment que le rideau peut s'ouvrir ? Et qu'est-ce qui vous laisse penser que peut-être elle va l'ouvrir ? Est-ce que vous avez déjà ressenti un truc ? Vous vous êtes dit que peut-être elle aussi, elle doute, elle se pose des questions, je sais, je vais vous aider, moi. Bah, c'est des moments qu'on passe ensemble, quoi. C'est des trucs qu'on sent, donc... Apparemment, quelque chose de concret, mais... Mais son genre, physiquement, par exemple ? Ça compte un peu, le physique. Bah, ça, je... Peut-être pas, mais bon... Les garçons avec qui elle sort, ils sont plutôt comment ? Bah, plutôt minces. Bah, vous êtes minces, vous. Pas trop non plus, quoi. On vous cassez pas, vous commencez à vous mettre des handicaps, là. On peut ne pas être minces et avoir un succès fou avec les femmes. Ça se saurait. Bah, pourquoi est-ce que vous pensez que je pense à moi ? Non, surtout qu'il a dit que ça se saurait. On va découvrir Lucille un peu plus, puisque Daphné est allée lui porter votre invitation. Elle est allée à sa rencontre deux jolies femmes face à face, regardez. On croit toujours bien connaître ceux qui nous entourent. Et bien, c'est pas du tout ce que va penser Lucille quand elle vous verra apparaître dans les écrans. Et oui, vous êtes amis, donc vous partagez tout. Vous vous donnez même des petits surnoms. Lili Rose pour elle et Petit Prince pour vous. Mais bon, peut-être que Philippe n'a pas envie d'être son petit prince, mais plutôt le roi de son cœur. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? T'en penses pas grand-chose. Allez, dors. En tout cas, bravo Philippe d'avoir pris votre courage à deux mains en contactant l'émission. Moi, je me charge du reste avec cette invitation. J'ai d'ailleurs rendez-vous devant son université. On va la rejoindre. Bonjour. Alors, qui est Lucille ? Bonjour. Je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à te donner. Ah bah très bien. J'espère que c'est des bonnes nouvelles. Tu doutais que ce soit vraiment l'émission, c'est ça ? Oui, un peu. Je doutais un peu. Et maintenant, ça fait quoi, maintenant que tu sais que c'est vrai ? Je sais pas trop. J'ai réfléchi, là. J'espère vraiment que c'est pas une farce. Non, c'est pas une farce et ce sont que des bonnes nouvelles, en plus. Ah bah tant mieux. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Bah c'est déjà la star de sa faille, c'est sûr et certain, hein ? Parce que là, ça a dû faire le tour du campus. Ouais, c'est sûr, ouais. Elle est timide ? Non. Elle extériorise ses sentiments ou pas ? Ouais, si, si, quand même. Elle a l'air plutôt, en tout cas... Plus que vous, petit prince. Voilà, sympathique, Lily Rose. Petit prince, elle vous appelle. Oui, oui. Comme les gâteaux qu'on trempe dans le lait. On n'a pas mangé les mêmes trucs. Il y a que toi qui trempe les plus prince dans les... Les autres gens ne le mangent pas comme ça. Ouais. C'est pas grave. Vous n'avez jamais eu de moment d'intimité avec elle ? Si, si, si. Vous n'avez jamais dormi avec elle ? Non, non, avec elle, non. Non. Vous n'avez jamais... On regarde des films, tous les deux. Sur le canapé ? Non, sur des chaises. Vous n'avez jamais retrouvé coller à elle, à un moment donné ? Si, 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 en regardant des films, justement. Coller sur des chaises ? Ouais. C'est-à-dire, vous prenez deux chaises dans l'appartement, vous les mettez l'une à côté de l'autre et vous vous asseyez l'un à côté collé comme ça ? Ouais, pour garder un DVD sur le PC, ouais, si. Ah, et là, rien. Bah, si, mais bon, je n'osais pas trop le montrer, quoi. Qu'est-ce que vous aimez chez elle, physiquement ? Bah, sa sensualité, son regard, son humour aussi, parce que... Ah, physiquement, j'ai dit. Ah, physiquement. Son regard, sa sensualité, son intelligence. Oui, aussi, ouais. Ah, physiquement, vous l'êtes à votre goût ? Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bon. Et vous n'avez pas peur de briser votre amitié si jamais elle laisse ce rideau fermé et qu'elle vous dit, bah, écoute, moi, je t'aime beaucoup comme... Bah, pour ma part, non ? Pour moi, je voudrais toujours être son amie, quoi. Non, mais quand vous serez collé sur les chaises devant le film... Elle se collera peut-être un peu moins, après. Voilà, oui, c'est possible, là, c'est sûr. Bon, on espère qu'elle va ouvrir ce rideau, Lucille. Philippe, on vous abonne dans quelques petits instants. À tout de suite, je vous ai courageux. Soyez bon tout à l'heure. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, je vais me méfier, moi, quand je vais regarder des films avec toi, c'est sur une chaise. On va redaminer la collection avec la loge de Daphné. Est-ce que vous êtes accompagnée d'une charmante étudiante, Daphné ? Oui, je suis accompagnée de Lucille. Bonsoir, Lucille. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand je suis venue vous apporter l'invitation, d'ailleurs, vous étiez super entourée, de plein de gens. C'est important pour vous, les amis ? Ah ben, toujours, toujours. C'est parmi les plus importants, avec la famille, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez envie d'aller rejoindre Pascal et Laurent ? Ah ben, oui. Oui, vous avez envie ? Maintenant, je suis là. Bon, alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Dessus, vous ressens, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. 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 Vous avez des très beaux yeux. Vous avez des yeux magnifiques. Merci. Tout le reste aussi est très, très magnifique, mais les yeux sont magnifiques. C'est rare, quelqu'un qui me demande comment je vais, en fait. Tiens, je m'en rencontre, Lucille, elle me dit oui, et vous ? C'est gentil. Moi, je vais bien, merci, Lucille, ça va. Bon, vous regardez l'émission de temps en temps ? Ça m'arrive, oui. Vous aimez bien ? Oui. Jamais vous vous êtes dit que vous seriez là ? Non, jamais. Ah, voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Vous disiez adapter la famille, les amis et l'amour, alors ? Oui, aussi. Vous êtes amoureuse, en ce moment ? Il est comment ? Il est mignon ? Oui, il est gentil, oui. Il est gentil ? Il est très bien. Il est très bien ? Bon, brun, blond ? Brun. Brun ? Ah, grand ou petit ? Grand. Moyen ? Grand. Grand ? Gros ? Non. Tout maigre ? Tout rachitique ? Tout moche ? Non, pas du tout. Normal, quoi. Oui. Musclé un peu ? Ce qu'il faut. D'accord. À la fac avec vous ? Pas tout à fait la même fac. Bon, est-ce que je vous propose un indice, tiens, par exemple ? Bah oui, avec plaisir. Regardez là-haut, c'est gratuit et ça peut aider. Lucilla, acceptes-tu le changement ou préfères-tu rester sur tes acquis ? Un indice bien utile. Est-ce que vous acceptez le changement ou est-ce que vous voulez rester sur vos acquis ? Bah, je suis prêt à accepter le changement si ça permet... Mais est-ce que vous êtes du genre à mettre les choses dans les boîtes et une fois que c'est dans les boîtes, c'est bien qu'il soit comme ça ? Parfois, vous avez vu que ça saute d'une boîte à une autre et que... Si c'est mauvais dans une boîte, autant aller dans la boîte d'après. D'accord. Mais là, on n'est pas chez notre ami Arthur. Nous, c'est les rideaux. Donc, éventuellement, vous n'êtes pas contre le fait de changer un peu d'univers, d'amis, d'amour ? Mais je suis très bien avec mes amis, hein, je tiens. D'accord. Non, mais la nouveauté ne vous effraie pas. Non, pas du tout. Vous faites quoi avec vos amis ? Quel genre de truc vous aimez bien faire, par exemple ? Regarder des films ou des choses comme ça ? Ah oui, beaucoup. Cinéma, aller sortir, danser, faire du billard et tout. Ah, faire du billard ? Oui, j'aime beaucoup. Vous êtes bonne en billard ? Français, Américains. Américains. Américains, Français, comment ? Américains. Avec les 15 boules. D'accord. Alors, Lucille, où est-ce qu'on en était, nous ? Tu allais poser la question à Lucille. Est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous voir ce soir ? Et je vais demander à Gabriel Coteau d'ouvrir les écrans pour qu'on transperse le rideau. Vous voulez qu'on ouvre les écrans et qu'on transperse le rideau ? Bah, oui, c'est pour ça que je suis venue. Ah, je croyais que c'était pour nous voir. Bon, eh bien, on va donc regarder qui se trouve de l'autre côté de ce plateau et veut vous parler ce soir. Regardez, Lucille. Eh, Lucille ? Vous connaissez ? C'est qui ? C'est... C'est Petit Prince. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est Philippe. Philippe. Un copain ? Oui. Un ami ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui motive Philippe à vous faire venir sur le plateau ce soir ? Non, je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ? Oui, oui. Oui ? Oui, je veux savoir, oui. Vous pouvez nous dire non, si vous voulez, vous avez le droit. Sûr. Je voudrais savoir. Bon. En fait, il a plus de monnaie pour jouer au billard et vous en empruntez un petit peu. Philippe. Il est beau gosse, Philippe. Il est beau gosse. Oui, il est beau gosse. Il a un côté un peu acteur américain, comme ça. Non, mais c'est vrai. Allez, Philippe. Philippe, à vous. Allez, Petit Prince. Alors, ça va, Lucille ? Eh, nous aussi, ça va, Philippe. Bon début, bon début. Pas trop déçu de me voir ici, à l'émission ? Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, cette démarche, elle me tient très à coeur, en fait. Parce que ça fait quelques temps qu'on se connaît déjà, qu'on est devenus très bons amis. Et en fait, je voudrais passer le cap de l'amitié, en fait, à l'amour, en fait. Parce qu'en fait, quand on est ensemble, en fait, voilà, quoi, je ressens des choses. Alors voilà, maintenant, je voudrais te dire devant la France entière, en fait, voilà, Lucille, en fait, je t'aime. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, de ton côté, en fait ? Je ne sais pas trop quoi dire, là, ça me surprend beaucoup, de te voir, en fait. Vous n'avez rien ressenti ? Vous n'aviez pas perçu les sentiments de Philippe ? Vous n'aviez pas vu que depuis quelque temps, il changeait un petit peu à votre égard ? Bah, en fait, c'est quand on est ensemble, on rigole tout le temps et tout, et c'est... Enfin... Ca veut dire quoi ? Ca veut dire concrètement que vous rigolez tellement que vous n'avez pas le temps de voir autre chose ? Mais... Je suis trop bien avec Philippe quand on est ensemble et tout, c'est... Ca c'est... Ca c'est... Ca c'est... Ca c'est... Trop bien ! Oui, ils sont... Comme on peut être super bien avec un super ami avec qui on s'entend merveilleusement, quoi. Oui, mais aussi peut-être à un garçon dont on se dit que peut-être il pourrait devenir son fiancé. Peut-être. Tu sais, vous ne devez pas vous ennuyer tous les deux. C'est la bonne ambiance, c'est... Parce qu'on a plutôt l'impression que vous êtes plutôt deux timides, un peu introvertis, et plutôt des gens, au contraire, qui passaient des petits moments un peu d'intimité comme ça. Non, c'est vraiment l'éclate. Bah oui, on s'entend super bien, on fait plein de trucs ensemble et tout, c'est super, hein ! Ouais, j'en doute pas. Mais pas assez d'après Philippe. Donc jamais vous avez ressenti un truc entre Philippe et vous ? Si, un peu. Si, bien sûr. Bah dites-nous alors, vous vous faites mijoter depuis tout à l'heure, là. Vous minotez sans nous dire. Je... C'est... C'est confus ! C'est confus. Oui, mais genre quoi, plutôt ? Un peu genre qu'il était un peu... On est assez proches, quand même. Oui, mais pas proches... Pas proches ! Bah... Si ! Si, bah non, il regarde des DVD très proches, serrés. Bon, Lucie. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez répondre, là, dans votre tête, à l'heure où on se parle ? Non. Ah non ? Sérieux ? Vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité ? Ça va vous aider ? Peut-être, oui. Vous me dites non, hein, sur la pub, vous allez le regarder tout de suite. Oui, oui, oui. Courte page de pub, on se retrouve tout de suite après. Avec Lucie. Avec Lucie. Et puis... Oui, 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 oui. Et puis... Une fois de plus ! La France retient son souffle. Oui, entre amour et amitié, Pascal, il faut choisir ce soir pour Lucille. Lucille, très beaux yeux, charmante jeune fille, un sourire à tomber par terre, étudiante à Orléans. Et son meilleur ami vient lui déclarer ce soir qu'il l'aime, qu'il est amoureux d'elle et elle doit prendre une décision. Eh oui. Est-ce que, Philippe, vous avez encore quelque chose à dire pour convaincre Lucille de vos sentiments et de l'urgence d'ouvrir ce rideau ? Merci, Philippe. Allez-y, allez-y, Philippe. Lucille, je veux dire que je t'aime et c'est maintenant ou jamais, en fait, pour moi, en fait. J'ai pas envie de rater l'occasion, en fait, voilà. Je vous dis pas, là. Déjà, pendant la pub, on s'est vues et elle m'a dit que c'est compliqué. Mais alors là, c'est encore plus compliqué. Bon, Lucille. Quand faut y aller, faut y aller. Il faut savoir à quelle sauce le petit prince va être mangé. En sachant que comme il est très fair play, ce garçon, il nous a quand même dit au départ que si vous n'ouvriez pas le rideau, il espérait rester votre ami. Oui. Et que pour lui, ça ne changerait rien à son amitié. Et qu'il espérait que vous continueriez à regarder des DVD serrés chaise contre chaise. Il a joué au billard. Il a tout raconté. Il n'a rien raconté du tout. Il n'a rien raconté du tout. Lili Rose, il faut se mettre debout maintenant, s'il vous plaît. Eh oui, Lili Rose. Face au rideau. Il y a de l'autre côté de ce plateau un garçon qui n'attend qu'une chose, c'est que ce rideau s'ouvre et que vous lui disiez que vous aussi vous éprouvez les sentiments pour lui. Maintenant, vous êtes évidemment totalement libre et il le sait d'abord de ne pas éprouver ses sentiments ou en tout cas de ne pas vouloir ouvrir maintenant et tout de suite ce rideau, de vouloir laisser passer du temps et attendre un peu. Qu'est ce que vous décidez? Charmante jeune femme. C'est difficile, c'est difficile, mais qu'est ce qui est difficile? Parce que. Expliquez nous ce qui est expliqué au mois, parce qu'en fait, je suis on est très proche. J'ai raconté pas mal de choses et je l'aime beaucoup, mais sûrement pas autant que lui même. C'est ça, le truc. Et. Et soyons précis, ça veut dire que vous l'aimez bien d'amitié. Lui, visiblement, vous aime d'amour ou ça veut dire qu'il est amoureux de vous, que vous, vous pourriez l'être un peu, mais visiblement pas encore sur la même longueur que lui. C'est pas la même chose. Vous ouvrez une porte ou vous laissez la porte totalement fermée? En clair? Est ce que c'est une question de temps ou est ce que vous avez le sentiment que non, de votre côté, l'amitié ne laissera jamais la place à autre chose? Je sais pas comment ça peut évoluer entre nous. Non, vous voulez du temps pour le moins. Vous laissez ce rideau fermé pour l'instant, en tout cas. C'est ça? Oui. Bon. OK, Lucille. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté d'écouter ce que votre ami Philippe était venu vous dire et de lui laisser ce brin d'espoir. Ah, on vous laisse repartir tranquillement. Allez, on. Après, vous avez un peu torturé. Non, 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 non. C'est du pas. On ouvre la rideau. On ouvre la rideau. On ouvre la rideau. Et à la fois, je me dis aussi peut être qu'elle dit ça parce qu'elle ne veut pas vous froisser. J'en sais rien. C'est une jeune fille qui a l'air de bien contenir en elle ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui vous dit des choses comme ça, quoi. Elle se pose plein de questions. Elle est plutôt pudique et tout. Ce qui la rend extrêmement charmante. Un peu comme moi. On se tient au courant, en tout cas. Persévérez. C'est la meilleure façon d'avancer. Salut Philippe. Bravo pour votre courage. Merci. Au revoir. Comment tu te sens, t'es pas... Non, non, ça va, ça va. Mais j'ai... Ouais, ouais. Ça va, ça a été. Quoi ? Ça a été, ça a été. T'es pas trop déçu ? Ouais. Comment tu vas... Un peu, mais bon... C'est pas grave. Ouais. Comment tu vas aborder... Tu te sens comment, maintenant ? Est-ce que t'as envie plutôt d'aller la reconquérir encore une fois ? Ouais, si, ouais, ouais. Ouais ? Et comment tu vas faire ? Elle a été prise de... Pris de vitesse, en fait. Elle s'entendait pas ça à moi, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Mais de toute façon, j'ai envie de rester amie avec elle, puis voir si, de toute façon, on peut... Voilà, si... Sortir ensemble. Sortir ensemble, ou s'il nous faut plus de temps, ou je sais pas. Donc, tu vas pas lâcher. Voilà. Ok. C'est une toute jeune femme, une jeune fille qui vient maintenant se réconcilier avec sa maman. Elle s'appelle Émilie, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va ? Ça va ? 3, 2, 1... Une histoire incroyable, Émilie. Oui. Parce que vous, vous avez quel âge ? 18 ans. Vous vivez encore chez maman. Oui. Qui s'appelle Isabelle. Oui. Et depuis un an, cette jeune fille que vous voyez là, mesdames et messieurs, vit chez sa mère, mais ne lui adresse pas la parole. Non. C'est-à-dire que c'est un an que vous vivez sous le même toit que votre mère, vous êtes toujours à la maison et vous ne vous parlez plus ? Non, on ne se parle plus. Et qu'est-ce qui est à la cause de cette brouille aussi terrible, Émilie ? Eh bien, il y a un an en arrière, on a eu beaucoup de problèmes. Elle n'acceptait pas ma vie privée, j'acceptais pas la sienne. Et puis, il y a des disputes qui se sont engagées. Et puis, tout ça a cumulé pendant des mois et des mois et des mois. Et puis, à la fin, on est arrivé qu'on ne se parlait plus du tout. Et pourtant, vous étiez autrefois assez complice avec Isabelle. Toujours. On était deux amis, on était inséparables. On se parlait tout le temps, on se confiait tout. Et puis, d'un coup, il a tout cas cassé. Et là, je peux plus. Alors, une maman et sa fille très complices qui s'adorent, qui s'aiment plus que tout. Et puis, tout d'un coup, c'est la brouille, ce sont les orages. C'est l'histoire qu'on vous raconte maintenant en image. Mou boudeuse d'une petite fille joueuse, Emilie apprend les plaisirs de la vie au rythme d'une enfance heureuse. Elle se réjouit chaque jour de découvrir tant de merveilles sous le regard attendri de sa maman Isabelle. Premier instant d'une relation mère-fille qui se construit grandit de jour en jour. Emilie et sa maman, c'est une belle complicité partagée. Emilie, petite fille puis jeune fille, se laissent guider aux portes de l'adolescence. Période délicate où l'on cherche son identité et où l'on découvre les premiers émois de l'amour. Emilie rencontre un garçon. Emilie tombe amoureuse et dans un même temps s'éloigne de sa maman. Elle ne s'entend pas avec le compagnon d'Isabelle et réussira même à les séparer. La séparation familiale atteint alors un point de non-retour. Le dialogue se rompt entre une femme en devenir et sa mère. Cela fait maintenant plus d'un an qu'Emilie et sa maman vivent sous le même toit sans se voir, sans se parler. Aujourd'hui, Emilie a pris conscience d'avoir été trop loin et d'avoir perdu la confiance de celle qui l'a toujours soutenue. Elle veut lui demander pardon pour ses erreurs et retrouver avec elle ses moments de bonheur et de complicité perdues par sa faute. Isabelle laissera-t-elle son cœur de mère s'ouvrir à nouveau ? On a vu que vous n'aviez pas les meilleurs rapports du monde avec le compagnon de votre maman, votre beau-père, et que votre mère n'acceptait pas votre petit copain. C'est ça les histoires de vie privée dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, voilà. Je n'acceptais pas du tout son amie et moi, elle n'acceptait pas le mien. Alors, c'était... Je lui faisais des reproches pour un rien et elle, pareil. Et alors, ça a fait que, voilà, qu'elle s'est séparée à cause de moi et puis... Elle s'est séparée à cause de vous ? Voilà. Et moi, je regrette beaucoup maintenant parce qu'elle est malheureuse à cause de moi. Et puis après, il s'est passé des problèmes... Dans ma vie privée, je m'en suis pris à elle. Et elle n'acceptait pas du tout. Donc elle a mis... Elle a mis son grain de sable. Et puis ça a déraillé dans ma vie. Mais comment ? Donc chacune un peu... Chacune a un peu pourri la vie... De l'autre. De l'autre. Ce qui est quand même assez dommage au final, surtout avec une maman et une fille qui s'aiment a priori. Et puis aujourd'hui, on est dans cette situation où vous ne vous parlez même plus. Vous n'avez plus aucun contact, aucun rapport. J'ai tout essayé pour me réconcilier avec elle. J'ai fait venir du monde. J'ai essayé de parler avec mon père. De faire venir des amis à elle pour essayer de parler tous les trois. Il n'y a rien. On n'arrive même pas à se parler quand il y a du monde. On n'arrive pas à se parler sans se disputer, sans se reprocher des choses. Alors, Emilie, qu'est-ce que vous attendez de la démarche sur ce plateau ? Est-ce que vous pensez que ça va changer vraiment la donne entre vous ? Que vous pouvez, tout d'un coup, trouver les clés de son coeur et de sa tête en même temps ? Aujourd'hui, je suis venue là, pas pour lui dire que je vais faire des efforts, pas pour lui dire que... Je suis venue ici pour lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait. Et pour lui dire que voilà, c'est la dernière solution, de toute manière. que je suis là parce que j'ai envie que vraiment ça change, qu'on redevienne comme on était avant. Quand vous dites j'ai tout fait, est-ce que vous êtes sûre que vous avez vraiment tout fait ? Je ne sais pas. Peut-être pas tout, puisqu'on en est là aujourd'hui. Peut-être pas tout, mais je vais... Et elle, elle supporte de vivre avec sa fille à la maison toute la journée, tous les soirs, à qui elle parle pas ? Comment elle peut vivre ça, votre mère ? Non, elle supporte pas non plus. Elle est malheureuse et... Elle a... Ouais, elle est malheureuse et elle a beaucoup de haine envers moi pour tout ce que je lui ai fait. Je lui ai manqué de respect, je lui ai menti pendant toutes ces années. Je lui disais que j'étais avec des amis. En fait, non, en fait, j'étais en boîte. Et des petits mensonges comme ça, ça devient des gros après. Après, il n'y a plus de confiance entre nous. Il n'y a plus de confiance. Et du moment qu'il n'y a plus de confiance entre une mère et sa fille, après, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc moi, j'ai envie que ça vous devienne comme avant. Alors, on espère que ce soir, ça va être le déclic, le bon déclic. On va vous les abandonner quelques petits instants. On va retrouver votre maman qui doit se trouver, on l'espère, aux côtés de Daphné. Et puis après, ça sera à vous de jouer. A tout de suite. Merci. Le rideau ferme, Pascal, on va retrouver donc Daphné. Daphné, 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 est-ce que vous êtes seule dans la loge ou est-ce que vous êtes accompagnée ? Je suis accompagnée d'Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Alors, vous venez de Perpignan. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire à peu près 800 km, la distance qui nous sépare entre Paris et Perpignan ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici aujourd'hui ? L'idée de faire un petit voyage, puisque j'aime bien ça. Et puis de découvrir la personne qui m'a fait venir ici. Vous avez une idée de la personne qui vous fera bien ? J'ai une petite idée, mais je suis venu ici pour écouter, pour entendre ce qu'elle a à dire. Et voilà. Le dialogue est ouvert. Le dialogue est ouvert, oui. Alors je vais vous proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent, si vous l'acceptez. D'accord. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir Isabelle, essayez-vous. Vous connaissez l'émission ? Oui, tout à fait. Bon, donc vous connaissez le principe. Oui. Quelqu'un qui vient vous voir, une bonne nouvelle. Oui. Et Pascal qui a un indice. Je vais vous proposer un indice. Isabelle, regardez dans ses écrans, quelqu'un va vous poser une question. D'accord. Isabelle. Isabelle, es-tu du genre à trouver des solutions aux problèmes ? Oui. Oui. Oui, je cherche. Je suis peut-être un peu longue à trouver des solutions, mais je cherche. Vous en cherchez ? À ce que tout s'arrange. Oui, vous êtes plutôt du genre arrangeant. Voilà. Vous ne vous satisfaisiez pas des conflits, c'est ça ? Non. Je dirais, je vais jusqu'au bout. Même si ça dure longtemps, je vais jusqu'au bout pour que tout s'arrange. C'est un indice qui vous dit quelque chose ou pas ? Qui vous met sur une voie ? Un petit peu. Vous avez des problèmes dans votre vie aujourd'hui ? Oui, des petits problèmes. Un petit problème ? Des petits problèmes. Des petits problèmes. Et vous essayez de trouver des solutions. Tout à fait. Alors, on va voir ensemble, Isabelle, si de l'autre côté, il y a un de ses problèmes. Ou en tout cas, une des personnes qui l'incarne. Et essayer de découvrir l'identité de la personne qui veut vous parler ce soir. D'accord. Fixer à nouveau ses écrans. Et vous allez voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. C'est ma fille. Étonnée de l'avoir là ? Non. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est une battante. C'est son genre ? Si, c'est son genre. Quand elle a une idée en tête, elle va aussi jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir ? Tout à fait. Alors, c'est à vous. Coucou. Coucou. Ne pleure pas, je veux pleurer. Je ne suis pas venue ici pour te dire que je vais changer, faire des efforts. Je ne suis pas venue ici pour te faire mes 4 manières comme je fais d'habitude. Je suis venue ici pour te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et que je regrette, que je veux que ça redevienne comme avant. Que j'en ai marre, que ça fait bientôt un an qu'il y a pleuré. Je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que tu sois là dans mes moments de joie comme de peine. Je veux que quand j'ai besoin de toi, tu sois là. Que tantôt que tu as besoin de moi, je sois là. Et je veux que ça redevienne comme avant. Je ne veux plus tout ce qui se passe maintenant. Je regrette. Je regrette beaucoup. Voilà, il a fallu tout ça pour que je m'en rende compte. Mais bon, elle vaut mieux tard que jamais. Et voilà, et maintenant, aujourd'hui, je suis venue te demander pardon. Et te dire devant toute la France, même si je ne l'ai jamais dit rien qu'à toi, que je t'aime fort. Et que comme tu sais très bien m'excuser auprès d'une personne, pour moi, c'est me rabaisser. Aujourd'hui, je te demande de m'excuser pour tout ce que je t'ai fait. Et d'ouvrir ce rideau. Parce que sinon, je l'arrache. C'est tout clair. Et voilà. Elle était tueuse. Un an à vivre avec votre fille que vous voyez tous les jours et avec qui vous ne parlez pratiquement plus. Non, on n'a plus de... On n'a plus de dialogue. On ne s'entend plus. On ne sait même pas pourquoi. Comment ça a démarré ? Comment ça peut finir ? Bon, il y a eu beaucoup de bêtises, de fait. Et une sorte de... Je ne veux pas dire de haine parce que le mot ne veut rien dire et qu'il est trop fort et qu'entre une mère et une fille... En tout cas, une sorte d'incompréhension permanente et qui devient de plus en plus violente et de plus en plus lourde. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Je ne comprends pas. Et en plus, j'ai l'impression qu'en plus je cherche à comprendre, en plus je me noie, quoi. Voilà. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à renouer le dialogue qu'il y avait avant. Voilà. C'est clair. C'est difficile de trouver des solutions quand on ne sait pas vraiment où est le problème en même temps. Oui, c'est... C'est pas évident. C'est pour ça qu'on parle beaucoup par personne interposée, oui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez, sans nous donner votre réponse pour l'instant, mais qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, de la démarche d'Émilie ? Je trouve que c'est beau ce qu'elle a fait. C'est très beau. C'est bon. C'est gonflé, quoi. Parce que, bon... C'est une jeune adolescente têtu, mais ça ne m'étonne pas. Parce que, comme je vous ai dit, je sais que quand elle a quelque chose dans la tête... Vous avez l'impression d'entendre des choses différentes de ce que vous avez entendu depuis un an, là, ce soir ? Euh... Un autre ton, une autre... Peut-être pas différente, oui, mais voilà, un autre ton, et qui peuvent venir, cette fois-ci, du coeur, et pas simplement de la tête, quoi, comme je dis. Ou des tripes, contre les nerfs. Voilà, voilà, mais qui viennent, là, des tripes qui viennent du coeur et qui soient sincères. Voilà. Donc ça vous touche particulièrement ? Tout à fait. Elle le sait très bien. Vous êtes heureuse qu'elle ait fait ce 1er pas ? Oui, très heureuse. Même si, encore une fois, un pas ne résout pas tous les problèmes, mais... Non, mais ça peut entamer des solutions, il n'y a pas de soucis. Ça peut être un déclic. Tout à fait. Isabelle, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Selon le rituel de cette émission, un rideau qui, dans la vie, est un mur de silence, d'incompréhension, de malentendu, d'agressivité entre vous deux depuis plus d'un an. Emilie vous propose, ce soir, de l'abolir, d'essayer de le briser, ce mur, d'ouvrir ce rideau comme un premier grand pas vers une réconciliation et pour essayer de retrouver cette complicité que vous aviez toutes les deux. Qu'est-ce que vous décidez ? Bien sûr que j'ouvre le rideau. Allez-y. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'effectivement, ce rideau qui s'ouvre, c'est le début d'un recommencement, d'un renouveau à la maison et entre vous. Oui. Et puis elle grandit peut-être aussi, non ? Oui. Devenir une femme, ça fait mieux comprendre les problèmes de femme. Oui. Pas vrai ? On prendra des nouvelles et on espère que c'était pas des paroles en l'air, alors. Allez, vous partez par là. Merci à vous. Ça va ? Ça va. Je vous mettais pas ? Super. Bon, vous vous attendiez à votre fille. Oui. Contente ? Oui, quand même. Vous croyez à ses bonnes résolutions ? Ben, j'espère. J'y crois... J'y crois tous les jours quand elle me le dit, même si ça marche pas tout le temps, quoi. Voilà. J'espère que c'est l'important. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est plus sincère que les autres fois ? Ben, parce que... Parce que, oui, faire des excuses devant tout le monde, c'est se rabaisser pour elle. Et que là, elle l'a fait en public, en grand public, donc je pense que... C'est un signe de maturité de reconnaître ses erreurs. Tout le monde fait bien, va me voir. Minimum. Minimum, ouais. Un petit tour dans la loge de Dafflé. Avec plaisir, Pascal. Dafflé, vous nous entendez ? Oui, écoutez, j'attends la personne. Enfin... Non ? Je pense que la personne ne viendra pas, Dafflé, parce que c'est l'heure de se quitter, malheureusement. Non. Vous ne pouvez pas maintenant, c'est des choses comme ça. C'est la fin de l'émission, mais vous avez beaucoup de travail cette semaine avec votre voiture, avec les invitations à porter, des rencontres à organiser, etc., etc. Donc, on va vous laisser aller faire un petit dodo bien mérité. D'accord. Je l'accepte. Merci à vous, Dafflé. Embrassez Sam de notre part. Et puis, vous qui nous regardez, qui êtes fidèle de cette émission. N'oubliez pas que cette émission, c'est avant tout la vôtre, vous le savez. À bientôt.